L'embaumeur Il y a une vingtaine d'années, étant malade, je fus envoyé à Higgs. Assurément cette réputation de grande guérisseuse, Higgs la mérite plus que toutes les autres stations du même genre, car durant les six années consécutives que je vins demander la guérison à ses os, à son climat, au traitement de ses médecins, pas une seule fois je n'entendis parler de mort, pas une seule fois j'ai appris qu'un malade fut mort. Oui, véritablement, la mort semblait avoir été supprimée de ce coin de la terre française. À la vérité, il arrivait quotidiennement que bien des personnes disparussent d'un coup. Et si vous vous informiez ? Elles sont parties hier, telle était la réponse invariable. Un jour, dinant avec le directeur d'établissement, le maire de la ville et le tenancier du casino, je m'émerveillais de ce persistant miracle, non, toutefois, sans émettre quelques doutes sur son authenticité. « Vous pouvez vous renseigner ? » dire si l'encoeur. « Voilà plus de vingt ans que nous avons eu ici un enterrement. À telles anciennes, cher monsieur, que nous avons fait du personnel des ponts funèbres, nos doucheurs, nos croupiers, nos chanteurs comiques, et que nous songeons maintenant à transformer notre cimetière en un superbe petit roche-pigeon. » Ce fut seulement la dernière année de mon traitement que je connus le secret de cette extraordinaire immortalité. Voici comment. Une nuit que je rentrais chez moi très tard, et que tout semblait dormir dans la ville immortelle et bienheureuse, je perçus, venant d'une rue transversale à celle que je suivais, des bruits insolites, bruits de voix essoufflées et chuchotantes, de pas pesants, de fardeaux sonores qui se seraient heurtés l'un contre l'autre. Je m'engassais dans la rue, qu'un seul réverbère éclairait à peine, à l'autre bout, d'une lueur trouble et tremblante, et, avant que je puisse distinguer ce qui s'est passé, j'entendais inattendance ceci. « Mais non d'un chien, taisez-vous donc, vous allez réveiller les étrangers. Et si la fantaisie leur prenait de venir voir ce que nous faisons ici, eh bien, nous serions frais. » Je m'approchais. Et voici l'étrange, l'inattendu, le lugubre spectacle que je vis. Dix cercueils portés chacun par quatre hommes, dix cercueils se suivant à la file et se perdant processionnellement dans l'ombre. Dans une ville où personne ne mourait, j'étais tombé sur un embarras de cercueil. Stupéfiante ironie. Alors, je compris pourquoi, depuis vingt ans, on n'avait pas vu d'enterrement à X. On déménageait les morts à la cloche de bois. Furieux d'avoir été joué de la sorte par les autorités municipales et quasi-nautiques, j'interpellais à des croque-morts dont l'intro nuisait parmi cette nuit shakespearienne. « Hé, l'ami, qu'est-ce que c'est ? » demandais-je en lui montrant les cercueils. « Ça, fait-il. C'est des mâles, donc, des mâles d'étrangers qui partent. » « Des mâles ? Ha, ha, ha. Oui, des mâles. Et nous les portons à la gare, à la grande gare. » Il y a un sergent de ville qui dirigeait maintenant vingt à moi. « Retirez-vous, monsieur, dit-il poliment. Il faut gêner ces hommes. Ils sont en retard. » « C'est mal, car ce sont des mâles. Ils sont fort lourdes. Et le train n'attend pas. » « Le train ? Ha, ha, ha. Et où va-t-il, ce train ? Mais il va l'éternité, n'est-ce pas ? » « L'éternité, dit le sergent de ville froidement. Je ne connais point ce pays-là. » « Le lendemain, tu penses, si je t'ai rissier de vers la ville, le directeur d'établissement, le tenancier du casino, dans cette aventure. » « Je l'ai menacé de tout dévoiler. Ils m'apaisèrent en m'offrant une somme d'argent considérable et en me nommant avec un traité avantageux l'agent exclusif de leur publicité. » « Et voilà. » « Avec une guilleté tranquille, ne me tape pas sur les cuisses. » « Elle est bonne, dit-il. Puis, à propos, as-tu un médecin ? » « Oui. » « Fardeau-farda ? » « Non, triceps, le docteur triceps, son ami. » « Ah, tant mieux. Parce que, Fardeau-farda, tiens, il faut encore que je te raconte cette histoire-là. » « Ah, il y a des types ici. » « Il n'a pas le temps de s'embêter une minute. » Et Clara fistule en ta main un nouveau réussi. Donc, j'avais été envoyé X. Le jour même de mon arrivée, je me rendis chez le docteur Fardeau-farda, à qui j'avais été spécialement recommandé. Un petit homme charmant, vice et gai de paroles exubérantes, de gestes cocasses, et qui, néanmoins, donnait confiance. Il m'accueillit avec une cordialité empressée et peu banale, et, après m'avoir enveloppé des pieds à la tête d'un regard rapide, « Ah, ah, » fit-il, « sans pauvre, poumon atteint, beurre asténique, alcoolique, syphénétique, parfaitement. Voyons ça, voyons ça. Asseyez-vous. » Et, durant qu'il cherchait je-ne-sais-quoi parmi les désormes de son bureau, il interrogea dans un petit rire sautillant et sans me donner le temps de lui répondre, « Résité déplorable, famille de tuberculeux, le syphénétique, paternel, maternel, marié, célibataire, les femmes, alors, les petites femmes. » « Ah, Paris, Paris ! » Ayant trouvé ce qu'il cherchait, il recommença de m'interroger longuement, avec plus de méthode, m'ausculta minutieusement, mensurant ma poitrine avec des gestes de tailleur, éprouva aussi d'un moment ma force musculaire, nota sur un petit carnet mes réponses et mes observations, puis, brusquement, donnèrent joviales, « Avant tout, une question. En cas de mort ici, vous feriez-vous embaumer ? » Je sursautais, « Mais, docteur, nous n'en sommes pas là, corrigea cet aimable praticien diable. Mais enfin, je croyais, dis-je un peu effaré, je croyais qu'on ne mourrait jamais à X. » « Sans doute, sans doute. En principe, on ne meurt pas ici. » « Mais enfin, un hasard, une malchance, puis l'exception. Vous appellerez bien une exception. Vous avez 99 chances sur 100 de ne pas mourir ici. C'est très tendu. » « Donc ? » « Donc, il est utile de parler de cela, docteur. » « Pardon ? Fort utile, au contraire. » « Pour le traitement. » « Diable ! » « Eh bien, docteur, s'il paraît extraordinaire, et pour cette fois seulement, je venais à mourir ici, non, moi, je ne me ferais pas embaumer. » « Ah ! » ponctua le docteur. « Vous avez tort. Parce que vous avons un embaumeur étonnant. » « Merveilleux. » « Génial. Occasion unique, cher monsieur. » « Il prend très cher, mais c'est la perfection. » « Quand on est embaumé par lui, c'est un sepoir encore vivant. » « Il géant absolu a crié. » « Il embaume. » « Il embaume. » « Et comme je secouais toujours la tête pour exprimer un refus énergique. » « Vous ne voulez pas. » « Soit ce n'est pas l'embaumement obligatoire. » « Sur la page du carnet, où il avait concilié toutes les observations qui avaient trait à ma maladie, il inscrivait au crayon rouge et en grosselette pas d'embaumement. » Puis il rédigea une interminable ordonnance qu'il me remit en disant « Voilà, traitement sérieux, j'irai vous voir tous les jours et même deux fois par jour. » Et me serrant chaleureusement les mains, il ajouta « Baste au fond, vous avez bien fait. À demain. » « Je dois dire que peu à peu, je pris goût à ses soins ingénieux et dévoués. » Son originalité, sa gaieté inaltérable, spontanée et parfois un peu macabre, m'avait conquis. Nous devins d'excellents fidèles amis. Six ans après, un soir qu'il inait chez moi, il m'apprit que j'étais définitivement guéri avec une joie tendre qui me toucha de ce qu'au fond du cœur. « Et vous savez, me dit-il, vous êtes revenu de loin, mon cher. » « Ah, sapristi. » J'étais très, très malade, n'est-ce pas ? « Oui, monsieur Posse-là. Vous, rappelez-vous quand j'insistais tellement pour que vous fassiez embaumer. » « Certes. Eh bien, si vous aviez accepté, mon cher ami, vous étiez un homme mort. » « Oh non. Pourquoi ? Parce que. » Il s'interrompit tout à coup, devint grave et soucieux durant quelques secondes, et sa gaieté revenu. « Parce que les temps étaient durs alors, il fallait vivre. » « En avant nous embaumé de ces pauvres bougues qui seraient aujourd'hui vivants comme vous et moi. » « Qu'est-ce que vous voulez ? La mort des uns, c'est la vie des autres. » Et il alluma un cigare. Le pantalon « Hier, c'était le bout de l'an, à la Madeleine, de notre pauvre ami Jean des Lombes. » « Bout de l'an, sinistre et sans fleurs. » « Si un fils fut dépêché dardard, la messe dite à la madeleine, de faire fiche, à la zin comme je te pousse, par des prêtres inquiets et rapides. » « L'argent n'a jamais eu de chance. » « Il y avait à la madeleine, ce jour-là, un grand mariage, un mariage ultra chic. » « Et l'on ne voulait pas offusquer, par la tristesse des décors funéraires, la joie des épithalames et jeter un éclat sombre et morbe sur la sensualité des toilettes. » « Pauvre Jean, s'il est vrai que dans les vaccines de l'autre monde, son âme eut soif des prières de la terre et des pardons du ciel, elle fut bien mal désaltérée. » « Il faut en convenir, jusque aux ors qui, dans leur précipitation, en finirent de pleurer la mort, sautaient des notes, avalaient de longues phrases de miséricorde et de sanglots. » « Et les enfants de cœur, et les enfants de la maîtrise, et les diacres, et l'encens, et l'aspergeoire, tout semblait dire. » « Allons, dépêchons-nous et rendons tout de suite ce gêneur à l'éternité. » « J'étais seul, avec la famille, à assister à ce bout de l'an. De tous les anciens et chers amis de Jean, petites femmes, croupiées et palfrenniers, aucun n'était venu lui apporter un dernier souvenir. Les uns dormaient encore, sans doute, la tête tourne du champagne de la nuit, les autres étaient allés à leurs petites affaires, ceux-là avaient sans doute oublié, à la raison de dire que les morts vont vite, vont vite à l'oubli définitif. Hélas, non seulement ils vont vite, des pauvres morts, présils galopent. Quant à moi, l'estomac fadit par une huile blanche, le cerveau meurtri par les coups de matraque des boissons américaines, je m'en revins, très mélancolique, de cette fête mortuaire. « Et pour la première fois, à ce curieux, je songeais, non sans remords, à cette fin comico-tragique de notre ami, car il ne faut pas nous le dissimuler plus longtemps, et les restrictions mentales n'y feront rien. C'est Jacques Cercle et moi qui l'avons tué, cet infortuné Jean. » Et voici comment. Mais, auparavant, laissez-moi émettre quelques pensées philosophiques. Certes, ce fut une chose coupable. Il faut bien dire pourtant, à notre excuse, qu'en perdant Jean, l'humanité n'a pas perdu grand-chose, et que les neuf muses n'ont versé aucune arme sur ce cadavre. Tous les jours, il disparaît des êtres, des choses, et même des bêtes, qui ont, dans la vie, une autre signification. Et rien n'est changé pour cela, aux harmonies de l'univers. La terre tourne, les saisons se succèdent, les fleurs éclosent et se fâle. Qu'importe à la nature dévoratrice et féconde. Tout de même, ce fut raide. En remontant le bout de la main de Zerbe, je me répétais. Oui, c'est raide, mais c'est tordant aussi. Il n'y a pas à dire. C'est tordant. Faut-il rire ? Faut-il pleurer ? Ah, j'aurais besoin de la psychologie de Paul Bourget pour élucider ce cas de conscience. Partagez entre le remont et, permettez-moi ce mot pittoresque, la rigolade, où me mettez tour à tour des souvenirs évoqués, je me remémorais, jusqu'au moins aux détails, cette aventure vraiment extraordinaire qui commençait si bien, s'achemasse si mal. On en juge, d'ailleurs. Ce genre des bombes, Jacques Serclus et moi, nous étions allés, l'année dernière, chassée dans les marées de Tournay. Ces marées, où le gibier d'eau pullule, appartiennent à la famille de Jacques Serclus. Le garde prévenu nous avait préparé, dans sa maison, des chambres et un excellent repas. Matelot de Carpe et Salmi de Canard Sauvage. Nous étions arrivés, je me souviens, vers sept heures du soir. Après le dîner, très gai, Jean, qui n'était pas très robuste, nous faussa compagnie et se retira dans sa chambre, sous le prétexte, d'ailleurs sage, que devant se lever des lobes, il avait besoin d'un long sommeil pour se donner des forces, car c'est une chasse très fatigante qui exige du jarret et de la souplesse de rein. Jacques et moi nous restâmes à fumer, à boire de la fine champagne que nous avions apporté, et à nous raconter des histoires de femmes et de chasse. Tout à coup, Jacques me dit, « Mon vieux, il faudrait faire à Jean une farce énorme. » Cela prouve quelque chose de colossal et d'inédit. Bravo ! Ce diable de Jacques possède, en ces simples choses, une imagination merveilleuse. Nous nous communiquâmes d'hiver plan, et après une discussion sérieuse, nous nous arrêtâmes à celui-ci, que Jacques résuma avec une grande précision joyeuse. Tu sais combien notre ami est préoccupé de sa santé. Il s'agit de lui faire croire qu'il va mourir. Ce sont toujours les meilleures farces. Or, voici mon plan. Vers minuit, au plus profond de son sommeil, nous nous introduirons dans sa chambre, et nous prendrons son pantalon, que nous attrécirons au point qu'il nous soit impossible d'y entrer les gens. La femme du garde, en quelques coups d'aiguille, aura vite fait cette besogne. Puis, il continua de m'exposer son plan, auquel j'applaudis, en me tournant de rire. Ce Jacques ! Il n'y a vraiment que lui pour avoir de telles ressources dans l'esprit. « C'est épatant ! » criai-je. « Non, mais sa tête de matin, la voiture, sa tête, c'est génial ! C'est que nous allons rigoler ! » « Ah non, non, c'est épatant ! » Les choses surfaites selon le programme. Et le pantalon rétréci fut reporté dans la chambre de Jean, sans que celui-ci fût réveillé. À pointe d'aube, nous pénétrâmes chez notre ami en faisant un bouquin de tous les diens. « Allons, lève-toi, animal ! » « Paresseux ! » cria Jacques. Il ouvrit les fenêtres et, allumant une bougie, il alla vers le lit où Jean venait de se réveiller. Puis, tout à coup, simulant un étonnement profond, « Qu'est-ce que tu as ? » demanda-t-il. « Moi ? Rien ? » « Mais tu as la tête toute enflée. » « Moi ? Mais non ! » « Et toute noire. » « Tu es malade. » « Tu as le charbon. » « Une piqûre de bouche. » « Moi ? Ce n'est pas possible. Je ne sens rien. » Effaré, Jean se leva, se tata, se regarda dans une petite glace qui se trouvait au-dessus de la cheminée. « Mais je n'ai rien. » « Je ne vois rien. » « J'ai la figure comme toujours. » En disant cela, il tremblait de tous ses membres, claquait des dents et nous examinait d'un œil que l'épouvante agrandissait. Et c'était d'un comique véritablement shakespearien. Alors, d'une voix triste et brève et émue, j'appuyais. « Tu es enflé et tout noir. » « Mais si tu n'as rien, si tu crois de rien, « waouh, habille-toi bien vite, mon vieux, et partons. » J'ai eu tendu son pantalon de gestes merveilleusement naturels. « Allons, dépêchons-nous. » « C'est nous qui avons la berlure. » J'en prit le pantalon, essaya, mais en vain de le mettre. En dépit de tous ses efforts, violents et rageurs, les gens ne pouvaient entrer. Il était subitement devenu très pâle, si pâle, que je crue voir la face blafarde de Pierrot. « Mais oui ! » ria-t-il. « Vous avez raison. » « Je suis enflé. » « J'ai le charbon. » « Mon Dieu, mon Dieu, je vais mourir. » « Je vais mourir. » Prit de peur, la poitrine haletante, les cheveux horrifiés. Il tourna dans la chambre, se heurta au mur, appela. « Ah, mais ça, ah, mais ça, je suis enflé. » « Je vais mourir. » « Nous avions peine à retenir nos rires. » « Nous nous tenions les côtes. » « Nous nous tordions littéralement. » C'était épatant. « Ah, mais ça, un prêtre. » « Je ne veux pas mourir ainsi. » « Un prêtre ? » « Ah non, c'était le comble. » Tout à coup, le pauvre garçon est invoqué. Qui a une voix étranglée, comme un râle. « Au secours, au secours ! » Puis, tendant les bras en avant, il s'abattit sur le plancher en rejetant par la bouche des flots de mousse pour près. « Ah non, ah non, » dit Jacques, un peu gêné. « On va lasser. » « Relève-toi. » « Tu vois bien que c'est de la blague. » « Ah, vous, qu'elle est drôle. » « Sacré genre, là. » Mais Jean ne se releva pas. Il était mort, foudroyé par la rupture de l'anévrisme, je pense. S'apprécier, murmura Jacques qui se grattait la nuque. La farce était bonne, mais nous avons été un peu loin tout de même. Tout de même, répétait Jean-Michel à la tête, tandis que le matin, hors verre et mousseline rose, entrée par les fenêtres ouvertes, frais, jeune et vainqueur, comme un jeune dieu. La peur de l'âne L'autre jour, un homme conduisant un âne par la bride descendait les Champs-Élysées à l'heure élégante. L'âne était tout petit, très svelte et jolie. Il avait des jambes fines et nerveuses, comme celle du chevreuil, des yeux expressifs, spirituels, enjoués et d'une telle douceur que je voudrais en voir de pareil au visage des humains. Sa robe, lavée, peignée, lustrée, était gris-rose, et une raide noire de velours brillant lui courait comme un ruban sur le dos. Je l'ai rencontré, l'âne et l'homme, juste en face de la grande trouée que forment les nouveaux palais. À cet endroit, l'avenue est toujours fort encombrée par les voitures et la circulation des piétons très difficile, surtout à cause des braves sergents de ville à qui est dévolu ce privilège de rendre possible toute espèce de circulation dans Paris. Ce jour-là, l'encombrement était extrême et de plus, le pavé de bois glissant, glissant, le petit âne marchait péniblement en rechignant au milieu des voitures et des promeneurs, obligé qui était de se garer à tout instant des unes et des autres. Et il glissait sur ses sabots mal serrés. En dépit de son agilité, il manquait de tomber à chaque pas. « Allons, fais donc attention, dit l'homme qui lui parlait comme une personne, mais très doucement, presque encamarade. Tu ne tiens pas debout. On va se moquer de toi, bien sûr. Tu as l'air d'un petit âne pochard. » L'âne secoua ses oreilles qu'il avait très long pour exprimer un mécontentement et une protestation et il regarde à son maître avec un regard qui semblait dire « Pourquoi, si me conduis-tu dans cette avenue formillante et bruyante que tu sais dangereuse, ô petit âne ? Et pourquoi mes fers ne tiennent-ils pas le pavé ? C'est de ta faute. Tu aurais mieux fait de prendre par le détour des rues. D'ailleurs, j'ignore où tu me conduis et j'aime savoir ce que je fais. Allons, ne bavarde pas et viens pour un petit âne souple et léger comme tu es descendre les Champs-Elysées. Ce n'est pas une affaire. Et puis, cette aventure est très chic. J'ai voulu que tu vois le beau monde. Le petit âne examina toute cette foule brillante et parée qui passait dans tous les sens auprès de lui. Il secoua d'un mouvement plus impatient ses longues oreilles et il semble dire à l'homme je ne le trouve pas beau moi ce monde-là. J'aime mieux les gens de mon village et surtout j'aime mieux les beaux talus des routes et les belles prairies où je broute les herbes fraîches. Et puis, je t'assure que ce pavé glisse, glisse. Allons, ne fais pas l'entêter et viens. Mélane s'était subitement arrêtée les oreilles tombantes la queue agitée. Viens donc ! Comme l'un ne venait pas l'homme le tirera par la bride d'une secousse légère. Sacré petit bouc lui jura-t-il voilà encore que tu vas faire tes farces et il imprima l'abri d'une secousse plus forte. L'un écarta un peu les jambes de façon à bien se caler sur le pavé allongea le col et la tête oblique les oreilles tout à fait baissées le regard malicieux et resta immobile. Il semblait oui ma foi il semblait dire tu peux tirer la bride et encore tirer la bride je ne veux plus rien savoir et je ne consentirai à marcher que lorsqu'il n'y aura plus personne dans la rue et que le pavé ne sera plus glissant. Quelques promeneurs s'étaient arrêtés. Malgré les voitures une foule bientôt se forma autour de l'homme et de l'âne. L'homme était humilié l'âne était ironique et la foule s'amusait de l'âne et de l'âne. ah dont un chien criait à l'homme je te dis que tu vas marcher et allait peut-être le battre quand l'âne brusquement fléchit le genou et se laissa tomber comme un petit âne mort sur le pavé. La foule applaudit. Quelques voix crièrent bravo l'âne bravo le petit âne l'homme comprit qu'il ne tirait rien de son petit âne par la violence. Il se mit à lui dire des paroles gentilles le caressa sur les chines sur le col lui souleva la tête ah non petit âne relève-toi ne sois pas méchant c'est très vilain ce que tu fais là et tu me mets dans une situation déplorable tu vois à cause de ton entêtement tout le monde se moque de moi à présent tu me rends ridicule moi qui ne t'ai jamais battu relève-toi tout seul comme un petit homme voyons je t'en prie l'âne était étendue de tout son nom le col allongé les jambes droites confortablement comme sur une manitière à chaque objurgation de son maître il faisait de menus mouvements de tête et des regards malins passaient entre ses paupières mis fermées et tout cela voulait dire clairement ceci non je ne me relèverai pas je suis bien mieux ainsi et c'est toi qui l'as voulu après tout pourquoi me releverai pourquoi me releverai-je pourquoi me releverai-je puisque je ne peux pas marcher sous ce maudit pavé pire que du verglas Dieu que tous ces gens sont lés et ridicules qui me regardent mais je suis heureux de les voir tels car ils renforcent mon mépris pour les hommes et pour leur curiosité stupide j'attendrai donc ici avec tranquillité que tu sois raisonnable et que les choses échangées la foule devenait de plus en plus amusée elle prenait partie pour le petit âne contre l'homme car c'était exceptionnellement une bonne foule qu'animait l'esprit de justice et cela enrageait un peu l'homme et cela le blessait dans son lourd amour propre d'homme vaincu par l'esprit d'une petite bête se pencha sur l'âne essaya de le prendre à bras le corps de le soulever de le remettre sur ses jambes mais l'âne opposait une inertie incohersible à tous les efforts de l'homme l'âne était dans les maladroites étreintes de l'homme aussi molle et fuyant aussi inconsistant qu'un chiffon qu'une poignée d'étoupe dès qu'il se sentait un peu soulevé de terre alors tous les muscles détendus toutes les articulations désunis tous les membres ballants il se laissait retomber comme une masse comme un paquet de matière inerte aux applaudissements de la bonne foule qui clamait bravo l'âne bravo le petit âne à le temps suant rouge de fatigue et de honte vingt fois l'homme s'acharna et vingt fois l'âne s'échappa des bras de l'homme dès que l'homme après un violent effort était parvenu à lui faire toucher terre du bout de ses sabots les sabots aussitôt se dérobaient et les genoux fléchissaient l'âne se recouchait sur le pavé avec une lueur ironique dans les yeux la foule de plus en plus intéressée s'enthousiasma bravo l'âne bravo le petit âne mais l'homme criblé de l'Asie et de Colibé ne s'avoue pas vaincu écoute fit-il au petit âne écoute bien ce que je vais te dire si dans huit minutes tu ne t'es pas relevé tout seul car je n'en puis plus et mes bras sont rompus et si tu ne reprends pas gentiment ta promenade eh bien je vais te conduire aussitôt et te vendre au manège des ânes vivant de la lutte suffrenne l'âne dressa les oreilles et souleva la tête qu'est-ce que tu dis ? je dis repris l'homme que si tu ne m'obéis pas dès ce soir tu tourneras tu tourneras comme un tauton sur la plateforme du manège de monsieur Hélène alors d'un coup de rin l'âne avec une agilité surprenante se mit debout sur ses quatre petites gens fines et nerveuses et d'un pied sûr il reprit sa marche à travers les voitures c'était pour rire dit-il à l'homme et bientôt tous les deux l'âne et l'homme disparurent en mis la foule la vieille au chat on est venu m'annoncer ce matin que ma voisine la vieille Claudine Horte est morte elle est morte on ne sait de quoi et comment cette mort foubrayante étonne et n'aime pas peut-être Claudine s'est-elle tuée on ne sait pas et elle n'en a pas envie de savoir bien qu'on ait rien trouvé sur elle et dans la maison aucune trace de violence ni d'effraction ni de vol il n'y a pas apparence comment le brigadier de gendarmerie criminaliste éminent qu'elle soit morte comme ça tout d'un coup d'une mort naturelle pourtant on la trouvait dans son lit toute froide toute roide le visage très calme les membres allongés sans une crispation de souffrance sur le corps sans un seul indice de lutte ou d'épouvante et comme si elle dormait encore elle dormait en effet mais pour toujours ça n'est pas clair car Claudine Horteux malgré ses soixante cinq ans était rigoureuse bâtie à chaud et à plâtre de forte santé comme un homme rien dans sa robuste constitution ne pouvait faire prévoir qu'elle dût mourir ainsi d'un coup de foudre il y a bien sûr des micmacs là-dessous mais on n'a pas les histoires affleurées sur Tille ni que les gens de justice viennent s'occuper de ce qui se passe dans le pays oui oui ils connaissent ça les magistrats viennent pour découvrir un crime et c'est un autre qu'ils découvrent aussi tout le monde a dit Claudine est morte et bien voilà les autorités ne voudraient pas agir à l'encontre d'une impression unanimement ressentie leur premier devoir étant de satisfaire tout le monde et elles aussi ont dit Claudine est morte et bien voilà le médecin qui a constaté la mort tout en éloignant l'idée d'une congestion d'une apoplexie et en général toute cause apparente de mort a dit ce qu'il y a de certain c'est qu'elle est morte le maire ensuite a dit elle est morte nous n'y pouvons rien à son tour le juge de paix a dit et puisqu'elle est morte enfin le notaire le plus gros et le plus affluent personnage de la contrée a dit elle n'a pas d'héritier je ne lui connais pas d'héritier alors comment et par qui aurait-elle pu être assassinée d'où il résulte qu'on enterrera demain Claudine Horteux sans plus d'enquête elle s'en ira comme elle est venue on ne sait pas où le facteur qui me raconte la nouvelle ajoute philosophiquement et puis quoi ça le ferait revenir il m'apprend aussi avec une légère grimace de contentement qu'on n'est pas trop fâché de ça dans le pays on ira à l'enterrement m'explique-t-il parce que l'enterrement c'est une distraction ici où il n'y en a pas beaucoup mais on ne pleurera hier elle n'était pas aimée la Claudine je demande pourquoi elle n'était-elle pas aimée est-ce que c'était une méchante femme non ce n'est pas ça seulement je vais vous dire elle n'était pas d'ici on ne sait pas d'où elle était elle est arrivée comme ça tout d'un coup avec trois chats noirs il y a longtemps dame oui il y a bien 30 ans qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas aimer les étrangers les gens qui ne sont pas de chez nous c'est des gens qui ne sont de nulle part et puis il y a quelque chose qui est plus extraordinaire que tout voilà 18 ans je suis facteur moi qui vous parle mon bon monsieur et bien depuis 18 ans je n'ai pas porté une seule fois une seule lettre à Claudine Horteur ça c'est louche mais moi aussi je suis étranger je ne suis pas de chez vous comme vous dites ah oui mais vous c'est différent vous recevez des lettres vous et puis des paquets tantôt je suis allé voir Claudine sur son lit de mort sa maison est juste en face de la mienne et bord de la route derrière la maison entre deux haies d'épines s'allonge un petit un tout petit jardin composé d'une unique pelouse autour de laquelle circule une étroite allée de sable aussi étroite qu'un ruban pas de fleurs pas d'arbres sur la pelouse je remarque une vingtaine de menus tertres de petites bosses de verdure que surmontent des croix de bois sur les bras desquelles parmi des attributs filéraires je lis en passant des inscriptions comme celle-ci Sigi mon kiki adoré au-dessous la date entre deux larmes noires sur le bois peint en blanc et encore à ma vie chérie assassinée par des femmes gamins le que son âme repose en paix et d'autres d'un sentimentalisme plus burlesque et d'une tendresse plus exasperée je me dis une monomaniaque des bêtes et je revois la vieille fille avec son visage méfiant triste et bourrue comme je la voyais tous les jours assise à sa fenêtre ouverte et cousant cousant entre deux pots de géranium lière avec une table en face d'elle une table où dans une corbeille d'osier doublé de ouate et de soie bleue une grosse chatte blanche ronronnée en effet pourquoi est-elle morte elle semblait si forte si robuste comme aucune femme du pays ne s'est offerte à veiller le corps le maire a délégué le garde-champette pour garder au moins la maison il est là devant la porte assis sur un banc les coups de genoux une pipe très courte entre les dents c'est un bonhomme dont la peau est plissée brunie et dont les yeux suintes je lui mens si l'on peut voir la morte et par où pénétrer dans la chambre elle vivait avec des chats seulement les gamins s'amusaient à les lui tuer elle ne pouvait pas avoir un chat plus de six mois et elle enrageait elle enrageait et puis elle pleurait elle pleurait avant-hier on a encore tué une grosse chatte blanche tenez du doigt elle me montre sur la pelouse un tas de terre fraîchement remuée elle est là sa chatte seulement elle n'a pas eu le temps de mettre une croix dessus l'hérétique je regarde les tertres les croix de bois ce petit cimetière de bêtes aimées qui contient toute la vie tout l'amour de celle qui fut cruellement repoussée des hommes et une immense émotion s'empare de moi je demande encore au bonhomme Claudie Norteux n'allait-elle pas à la messe ? celui-ci sursonne comme s'il avait été piqué par une vipère à la messe ? ah bon Dieu mais le bon Dieu lui-même l'aurait chassé un coup de fourche de son église à ce moment sur la route j'entendais crier le petit journal demandez le petit journal le vieux se lève du banc traverse la maison et revient une seconde après avec la feuille qui se met à lire décidé à ne plus répondre à mes questions et je m'éloigne mélancolique paysages d'automne toute la journée une journée grise et bruissante la forêt a retenti de la bois des chiens du galop des chevaux et du son du corps on chasse ah voici donc enfin revenu le temps des chasses des belles chasses qui ramènent les gens riches dans le pays de même qu'une fête votive ou les péripéties des manœuvres militaires cela mit en rumeur ce coin de forêt ordinairement si calme et si plein de silence la forêt est envahie elle crie elle appelle elle hurle je vais passer emporter dans un galop des messieurs très élégants et de belles et souples brutes humaines vêtues de rouge comme les bourreaux anglais et j'ai vu passer aussi des femmes à cheval bien cambrées sur la selle les autres mollement étendues sur les coussins de leur voiture des femmes jolies des petites femmes blondes et roses aux prunelles douces et qui le soir langoureuses pamées chuchotent derrière l'éventail des mots d'amour et parlent parlent de leur âme ah oui de leur âme blessée de leur âme meurtrie de leur pauvre âme soiffée d'idéal les chers cœurs et j'ai vu passer encore en dimanche c'est des fébriles des familles entières de petits bourgeois et des paysans et des ouvriers qui sont venus en foule de la ville des villageoisins attirés par la promesse au double spectacle contempler de près des personnes riches dans le brillant exercice de leur richesse et peut-être assister à la mort sanglante au dépassement de quelque chose de vivant par des chiens quelques-uns se sont arrêtés devant l'auberge que j'habite c'est un bon endroit et la lalie sonne souvent ces braves gens mêlés oisifs et prolétaires sont impatients anxieux les petits trépident les grandes et figures graves joie de cardassier admiration servile devant le luxe et ses manifestations meurtrières je ne surprends rien d'autre que ses visages une jeune fille dit pourvu qu'on le prenne au milieu de la scène c'est bien plus beau oui le soir avec des torches s'accentue la mère un gamin aux joues boutonneuses aux jambes torses dit ensuite moi je voudrais qu'on fie la curée dans la forêt l'année dernière nous ne l'avons pas vue le père un excellent homme s'inquiète de savoir où aura lieu la lalie et ne veut pas se priver et priver sa progéditure de ce qui est le plus beau dans une chasse la bête forcée les chiens fouillant les entrailles chaudes de la bête les vallées fouillant les chiens la mort le sang les lambeaux de viande rouge avec des torches répète la mère oui oui avec des torches et tous les quatre l'oreille aux aguets la bouche sèche les yeux luisants ils suivent les appels les clameurs les hurlements de la chasse tantôt elle se rapproche ah la voilà la voilà elle vient par ici tantôt elle s'éloigne oh zut et toutes les mines s'allongent déçues et hideuses un ouvrier tout blanc de poussière de plate dit avec désespoir et il est bien capable d'aller se faire prendre là-bas aux étangs cette saleté là cette saleté là c'est le cerf derrière lequel hurle soixante gueules de chiens on se rassure entre soi mais non mais non mais non le cerf ne leur fera pas cette sale blague de mourir aux étangs il mourra là devant eux en pleine scène avec des torches avec des torches sortit la grosse dame certainement car c'est un bon cerf soucieux des plaisirs du peuple que diable et devant moi de l'autre côté du fleuve qui la reflète la forêt tâche somptueusement déroule comme une magnifique tapisserie ses hôles d'or et ses moutonnements pour près la chasse est loin maintenant ce n'est plus sous cette riche parure qu'un petit cri là-bas que de petites clameurs indistinctes étouffées des souffles qui vont s'éteignant très loin sous les futés je me souviens que la veille je me suis promené dans la forêt et que j'ai aperçu dans une allée une menthe de cerf et de biche qui broutaient l'herbe tranquillement sans se douter de ce qui les menaçait c'était le soir avant le coucher du soleil un soir immobile où pas une feuille de bouger toute la forêt semblait de feu de souffle et de sang aussi les troncs des arbres s'élever colonnades et dents faisaient toutes noires sur les pentes rouges et les feuilles tombées rendaient sourds comme un épais tapis le bruit de mes pas et couché derrière le fût d'un être longtemps j'avais admiré la beauté libre de ces animaux leur souplesse nerveuse leur élégance fine et je me sens triste davantage à la pensée que c'est peut-être une de ces belles créatures pacifiques que j'ai vues et que j'ai aimé qui fuit en ce moment affolé devant des chiens devant les corps devant les brutes en habit rouge devant les douces femmes blondes les promeneurs arrivent sans cesse en pisse la route où est la chasse où est la chasse nous avons perdu la chasse le boucher qui a fini sa tournée dans les bourgeoisins arrête sa voiture et se mène à la foule on voit à l'avenir son tablier blanc taché de sang et ses bras nus s'agitent parmi la foule car c'est une foule maintenant une foule qui s'impatiente davantage qui s'exaspère des propos s'échangent plus nerveux des probabilités se colportent on discute on dit tu s'y as que c'est un cochon et que c'est mal à lui d'être parti si loin on proclame que telle place est meilleure que telle autre le boucher énonce l'endroit est beau je vous dis que l'endroit est beau savoir savoir sur dix serres il y en a huit qui viennent se faire prendre ici et voilà que tout d'un coup et peu à peu la voix de la forêt se réveille et gronde les voix des chiens se rapprochent à chaque seconde plus rauque plus terrible le corps fait rage on entend ici et là des appels de grandes clameurs et des galops et des roulements elle revient elle revient le boucher triomphe puisque je vous dis qu'il y a près de meilleurs endroits tenez en montrant le fleuve à droite il crie tenez le voilà en effet j'ai entendu comme la chute d'une grosse pierre dans le fleuve et parmi des bouillonnements des remous blanchâtres qui vont s'élargissant en ronds immenses surgit presque toute noire et toute petite la tête du cerf hors de l'eau le voilà le voilà alors c'est le délire la gousculade des cris des vociférations des voix furieuses d'hommes encourageant les voix hurlantes des chiens et des cavaliers des bouches de tous côtés les sabots des chevaux sonnent sur la route en pierre d'autres chevaux se cabrent parmi les voitures on agite des bouchoirs des chapeaux des gestes violents des gestes crispés on dirait un massacre un pillage le sac d'une ville conquise entend tous ces bruits toutes ces voix tous ces gestes ont un caractère de sauvagerie d'exaltation d'exaltation comme ici et je ne vois plus bien ce qui se passe de temps en temps sur la surface blanche je vois encore le cerf qui n'a un joint vite et qui s'en bourdit dans le froid de l'eau et je vois un piqueur qui a détaché une barque de la rive et qui conduit par un rameur en abit rouge s'avance sur le cerf la dague au point les cris redoublent les cris de victoire forcenée et tout près de moi une femme du peuple une paysade regardant le piqueur regardant les cavaliers regardant les douze femmes et la foule crie en leur montrant le point d'une voix de sublime haine ah les salauds paysages de foule c'était la veille de Noël contrairement aux poèmes des poètes et aux images des chromolithographes qui veulent que ce jour-là le ciel soit couleur de plomb les maisons et les jardins coururent de neige les pauvres gens groulotant de froid ils faisaient un soleil chaud et quai un bon soleil qui dorait les maisons et les visages et qui caressait le dos des petits vieux assis sur les bancs de la promenade en face de la mer les rues de la ville de Cé étaient pleines de lumière et les promeneurs y circulaient lentement paresseusement par groupes familiaux parés de leurs beaux hériticules habiles des dimanches les ateliers chômés les boutiques resplendissaient l'air charrié partout des odeurs d'orange et de bois vernis fleurs plus riches bichoux plus faux friandises plus rares les vitrines somptueusement décorées au frais avec plus de pompe plus d'éclat plus de malice que d'habitude leurs tentations différentes et répétées ce n'était pas de la joie car la joie n'est jamais parmi les foules surtout parmi les foules en fait c'était quelque chose de grave et de recueilli de presque austère dont on surprenait l'expression silencieuse dans les regards en arrêt devant des guirlandes de dentelles les soies drapées les écrins étincelants les architectures de fruits confits et les petits cochons de lait gras rosés lisses chanoinesques mollement couchés une rose au groin sur un lit de feuillage et de gelée multicolore précieusement ornementale et chacun bras dessus bras dessous poursuivait d'un profond rêve intérieur selon la dominante de sa sensualité très élégant très joli une femme descendit de sa voiture devant la boutique de confiseurs c'était une dame étrangère à la ville mais fort connue d'elle car elle venait tous les ans demander au climat de ses et à son existence tranquille une santé que Paris avec ses hivers tourmentés et boueux lui refusait riche et généreuse propriétaire sans ostentation d'une villa dont les jardins étaient célèbres et où les pauvres savaient aux heures de détresse trouver un bon accueil on l'aimait ou plutôt on l'a respecté à cause de son luxe et des dépenses qu'elle faisait dans le pays mais elle intriguait les gens par ses habitudes qui n'étaient pas celles de tout le monde elle apportait dans cette petite ville extrêmement bourgeoise un parfum exquis de liberté un individualisme original et charmant un souci de vivre pour elle et non pour les autres bien fait pour troubler les habitants encroutés dans la crasse des préjugés anciens et des traditions périmées et puis n'était-elle pas mariée un juif elle entra dans la boutique déjà pleine de monde cette boutique fort renommée où le marchand accumulait les imaginations les plus bizarres celles en sucre anecdotes sentimentales en bonbons terribles histoires militaires en fruits confits étaient le point de mire de toutes les curiosités en balade on venait là comme à une représentation de théâtre comme à un panorama des foules constamment y stationnaient devant cet étalage s'y succédaient tout le jour encombrant cette partie du trottoir et malgré les efforts d'un homme de police pour le dégager rendant la circulation difficile tout à coup profitant de l'inattention générale et ayant aperçu sur les coussins de la voiture probablement oublié par la dame un joli petit sac de velours à monture d'or un être lamentable une sorte de mendiant décharné la peau toute jeune couverte de guenilles fit le geste de s'en emparer mais le cocher s'étant retourné à ce moment précis poussa un grand cri au voleur au voleur la foule en extase devant la vitrine s'était aussitôt retournée à ce cri subitement toutes les faces s'étaient crispées une lueur débétue de farouche et presque d'épouvante dans les yeux quoi ? quoi ? hurla la foule le cocher terrible la bouche mauvaise répéta au voleur au voleur quelqu'un demanda en montrant le point mais quel voleur ? où est le voleur ? fit un autre dont les yeux arrondis exprimaient la haine et la peur tous se mirent en état d'effort c'est tous d'une même voix unis et fraternelles crièrent où est le voleur ? là ! là ! c'est lui ! indiqua le cocher et du bout de son fouet il toucha à la face déchardée du bandien aussitôt celui-ci fut entouré serdé quarante points se levèrent sur lui vingt bouches lui jetèrent comme un vomissement l'injure au visage il a volé il a volé quoi ? quoi ? il a volé quoi ? le commissaire de police le commissaire de police justement le commissaire de police se promenait dans la rue avec sa famille voyant un rassemblement des points tendus des faces crispées il s'était élancé qu'est-ce qu'il y a ? il a volé il a volé il a volé qui a volé ? le voleur par bleu où est-il ? le voilà le voilà il a volé quoi ? la foule ne le savait pas le cocher très digne s'expliqua il a volé le sac de madame et du goût de s'enfouir encore il montra la petite sac qui d'un vrai de tant de bruit se dissimulait dans un coin de la voiture honteusement ah ah fit le magistrat très grave c'est abominable qu'on l'empoigne qu'on l'empoigne le voleur à la prison à la prison oui oui à la prison la foule bâtie des mains transportée de joie vengeuresse à ce moment la dame élégante sortait de la boutique elle s'arrêta sur le seuil étonnée et inquiète de cette agitation elle en demanda la raison on l'acclama quelques chapeaux en site de triomphe dansèrent au bout des cannes levées on l'a pris on l'a pris on a pris qui ? interrogea la dame le voleur le voleur quel voleur ? le voleur par bleu le voleur mais le commissaire s'avançait solennel le chapeau à la main oui madame dit-il en s'inclant très bas on l'a pris heureusement pour le bon renom de la ville la dame de plus en plus étonnée répéta on a pris qui ? le voleur quel voleur ? le voleur qui a volé votre sac son affaire est certaine oui oui scandale à foule c'est un mendiant un homme en loque oui oui il sera salé il nous en répond bravo bravo et la dame vis alors le petit sac dans sa voiture et le mendiant à la face décharnée sur l'épaule de qui s'accrochait d'une main brutale d'un genre de police à la prison commandant le commissaire oui oui à la prison tapez dessus arrachez-lui les cheveux la peau cassez-lui la gueule la dame avait tout compris elle dit pardon monsieur le commissaire ce n'est pas grave cela n'est rien puisque j'ai mon sac je n'exige pas que vous emmeniez ce pauvre homme en prison la foule commença à me murmurer des o-o des a-a suffisant d'entendre ça et là impossible autrement madame expliqua le commissaire il faut un exemple pour le bon redon de la ville il ne s'agit pas du bon redon de la ville monsieur je ne suis pas lésé je ne porte aucune plainte je vous demande de relâcher cet homme le commissaire s'estime la loi la ville le respect mon devoir comme magistrat comme habitant relâcher cet homme les grondons s'accentuèrent parmi la foule des regards étonnés d'abord puis des regards furieux puis des regards pleins de haine se dirigeèrent vers elle elle ne les dit pas quelques paroles malsonnantes injurieuses éclatèrent elle ne les entendit pas impatientée elle ordonna d'une voix impérieuse je veux que vous relâchiez cet homme je le veux est-ce clair cette fois ? ce fut une explosion dans la foule la colère l'indignation qui s'était portée sur le mondiant se reportèrent sur la dame des outrages orduriers se précisèrent des menaces ignobles se dessinèrent durant quelques secondes elle eut à subir quelque chose de hideux comme le viol de toute sa personne par cette foule frénétique un gamin la bouche tendue d'insulte se précipita à l'abri des chevaux gueuse ou en gardine enlevez-la mange vive vous êtes des sauvages s'écria la dame puis elle resta impassible sous les huées attendant que le mondiant fut délivré celui-ci avait la face en sang tout un côté de la barbe arrachée la tête nue son chapeau son misérable chapeau ayant roulé dans la rue il s'éloigna à tout tremblant sous ses jambes alors seulement la dame toute frémissante remonta dans sa voiture poursuivie par les huées de ceux de foule aux griffes et aux crocs de qui les petits doigts d'une femme venaient d'arracher un peu de chair humaine un homme sensible grand homme je ne crois pas avoir jamais été méchant non en vérité je ne le crois pas tout enfant j'étais même doué d'une sensibilité excessivement exagérément douloureuse qui me portait à plaindre jusqu'à en être malade les souffrances des autres pourvu cela va de soi car je suis un artiste qu'elle ne se complique à ce pas de laideur anormale ou de monstruosité physiologique ah ce n'est pas moi vous pouvez m'en croire qui admettrait jamais l'esthétique de monsieur Rodin et je m'ai inventé que j'en ai jeté des pommes cuites à son malzac je me rappelle avoir pleuré durant plus de quinze jours la mort d'un oiseau que j'avais capturé à qui j'avais collé sur le crâne une menu crête joliment dentelée de laine rouge cette mort m'aspira mes premiers vers et ce qu'ils ont mouillé de beaux yeux de femme je me vois encore au mysticitaire de notre village fondant en larmes et criant comme un jeune putois blessé une fois que j'accompagnais mes parents à l'enterrement d'une personne que je ne connaissais pas et qui ne m'était de rien et je vois aussi mon père qui ne comprenait rien à ses larmes me dire en me secouant le bras es-tu bête ? pourquoi pleures-tu ? je ne sais pas eh tu ne l'as jamais vu le père Rumeau non ? eh bien alors c'est stupide de pleurer comme ça moi c'est différent je pourrais pleurer ça aurait un sens que je pleure non parce que le père Rumeau était un bravo que j'aimais beaucoup mais parce que c'était un fermier comme je n'en retrouverai jamais un je perds beaucoup en perdant le père Rumeau ça me coûtera gros je l'ai sûr et pourtant je ne pleure pas moi alors voyons secou-toi dont un petit bonhomme ris un peu ris donc sacré matin mes sanglots redoublant il fallait lui m'emporter du cimetière en rentrant dans la maison mon père disait à ma mère enfin le 128 diable d'enfant ah non rien du mal à en faire un homme il est trop nerveux il est trop sensible c'est une chiffre vous avez un petit chien un loulou blanc pomponnet oui je l'appelais pomponnet oublié par des salteimbanks de passage dans le pays je l'avais recueilli et aimé c'était un compagnon délicieux docile toujours prêt à jouer et qui se tenait debout se sort derrière comme un petit homme je m'amusais énormément avec lui longtemps je le passais à le tirer de toutes les forces par la queue qu'il avait épaisse fournie soyeuse si bien qu'en très peu de semaines cette jolie queue était devenue aussi rase et glabre qu'une queue de rats ah le pauvre pomponnet en y repensant après tant d'années j'en ai le coeur tout retourné qu'il était caressant fidèle jolie et si drôle ses regards avaient véritablement quelque chose d'humain il creva d'avoir avalé un os pointu qui lui perfora l'intestin et son agonie fut atroce j'ai eu tel désespoir de cette mort qu'on crut chez moi que j'allais devenir fou pour un chien disait mon père pour un sale chien accentuait ma mère ah bien rapprochez la bonne quand ce sera le tour de votre père ou de votre mère qu'est-ce que vous ferez alors monsieur George je pourrais donner mille autres exemples encore plus touchants et gracieux de mon exquise sensibilité ils pourraient tous que je suis d'une bonne nature contrairement ce que beaucoup de gens qui me connaissent mal pensent de moi par exemple si sensible que je fusse je ne pouvais rencontrer des pieds beaux des culs de jatte des bossus des bossus surtout sans éclater de rire des faces couvertes de lupus sans être horriblement dégoûté dégoûté brave petit cœur que j'étais jusqu'à la haine mon rire alors était si agressif et si virulente si passionné ma haine que pour un peu je leur eusse ma foi jeter des pierres avec plaisir souvent je fis mieux car si j'étais sensible je n'étais pas moins ingénieux toutes les semaines le samedi venait mendier chez nous un vieux mendiant presque aveugle la face mangée d'ulcère on lui donnait un morceau de pain qu'il dévorait assis sur une borde à quelques pas de la grille de notre habitation quelquefois j'avais disposé sur la borne dissimulé parmi de l'herbe ou des feuilles mortes des clous la pointe en l'air de petits fragments de verre coupant et quand le vieux mendiant était reparti j'allais regarder la borne il y avait presque toujours un peu de sang rouge et très frais et cela me faisait plaisir nous avions pour voisin un cordonnier le cordonnier avait un fils un pauvre petit diable de fils si absolument si étrangement bossu que lorsqu'il marchait devant vous on ne le voyait pas la tête à dire vrai ce n'était pas un être humain c'était une bosse une seule bosse qu'a autant sur des jambes courtes et arquées cette bosse m'a ligné chaque fois qu'il m'arrivait de le rencontrer dans la ruelle qui séparait les deux maisons ou bien dans la campagne j'aimais comme c'était le plus fort à lui donner des coups de pied des coups de poing ou des croquants jambes qui le faisaient rouler comme une grosse pierre dans la ruelle mes parents qui étaient d'excellents entiers honnêtes et ébranchants selon la loi et selon Dieu me disaient quelquefois sentencieusement Georges ce n'est pas bien Georges c'est très mal il ne faut pas rire des infirmités humaines il ne faut pas battre les malheureux même bossu il faut avoir pitié de le plus qu'on peut nous ne prétendons pas qu'on doit valer dans la pitié jusqu'à se dépouiller ni même jusqu'à donner quoi que ce soit non mais il ne faut pas non plus aller jusqu'à les battre c'est excessif mais il disait cela d'un ton si mou et il riait tellement eux aussi à la vue d'un infirme ridicule que loin de me corriger ces exhortations familiales m'encourager au contraire à distinguer parmi les douleurs de l'humanité les douleurs nobles pour les plaindre et pour en souffrir des douleurs grotesques ou ignobles pour les détester et pour m'en moquer que voulez-vous si soyez que fut mon éducation on ne m'avait pas appris qu'il n'y a en réalité sur la terre qu'une douleur et qu'elle s'appelle la douleur ces sentiments persistaient et même j'ai honte de l'avouer ça crut en tant d'éclages et avec mes lectures car je m'instruisais avec la passion de toutes sortes de choses souvent aux heures de réflexion je me les reprochais violemment ces sentiments je m'injurais de les avoir j'essayais tout pour les vaincre par la volonté et par la raison mais ils étaient plus puissants que ma raison et ma volonté alors pour établir n'importe comment l'équilibre en mon esprit je voulais à tout prix mettre mes sentiments d'accord avec ma raison et j'argumentais ainsi c'est juste après tout et ces sentiments qu'il m'est arrivé de blâmer ne sont pas aussi bas aussi vils que je le pense ils sont même admirables en ceci qu'ils s'accordent étroitement avec toutes les données de la science moderne c'est la nature qui par moi proteste contre la faiblesse et par conséquent contre l'inutilité criminelle des êtres impuissants à se développer sous le soleil la nature d'un souci que de force de santé de beauté pour l'oeuvre des vies indestructibles elle est une figure sans cesse accrue des formes de plus en plus harmonieuses sans quoi c'est la mort or il m'est impossible de concevoir la mort de la matière c'est pourquoi la nature tue impitoyablement tous les organismes inaptes à une vie harmonieuse et forte moi je ne peux pas tuer du moins il semble que je ne pourrais pas tuer à cause de ma sensibilité si exquise qui fait que que je m'évanouis à la vue du sang qui n'est pas du sang de vagabond de mondial mais si je ne peux pas tuer je peux haïr je dois haïr haïr d'une haine si impérieuse les petits les souffrants les malvenus les difformes les éclopés qui ne puissent plus transmettre à d'autres par la seule force isolatrice de ma haine le germe de leur tard le principe de leur laideur qui ne puisse plus engendrer de parodies d'êtres à peine vivants de déchets d'humanité et non seulement la nature me pousse à agir ainsi mais la société me l'en donne je ne suis que l'instrument de ces deux puissances contraires et unis par un lien en quelque sorte sacré la haine mondiale du pauvre et vous allez voir comment il m'arrive à mettre en pratique ces théories que la philosophie peut condamner mais que la science absout à raison du bonheur de l'espèce deuxième partie voici comme j'appliquais les théories scientifiques dont je vous ai succinctement parlé j'avais alors 20 ans et j'étais un jeune homme harmonieux et vigoureux je portais avec fierté ce que qu'a-tu le monde elle s'appelle la honte d'être beau conséquence de mon éducation ou paraissent naturelles je ne savais que faire dans la vie et je ne faisais rien au sens que l'on donne à cette chose de rien faire toutes les professions libérales qu'il m'eût été permis et facile d'embrasser comme on dit me dégoûter profondément je me contentais d'embrasser les belles filles du pays lesquelles je dois le déclarer séduites par ma vigueur musculaire et ma beauté ne m'étaient point rebelle pour la fort mes parents se désespéraient bien un peu de mon inaction mais au fond ils étaient flattés de mes succès et puis ils se disaient ils aient sa gourde ou bien il faut que je la se passe car ils ne détestaient pas les aphorismes et ils avaient de la sagesse ma jeunesse se passait non sans accro mais sans drame parfois les parents ou les maris de mes victimes n'ayant point pour leurs filles et pour leurs épouses la même philosophie que mes parents pour moi le curé un grand ami de la maison et notre commensale presque quotidien dut intervenir dans des affaires délicates et compliquées qui grâce à lui et à la sainte religion se terminèrent toujours à mon avantage j'étais aussi protégé contre les vengeances des papas et des maris par ce fait que mon père était maire de la commune suppléant du juge de paix du canton et tous ces braves gens outre que les troubles et forts l'exercice de ces deux puissances redoutables étaient par habitude et par avance soumis à la dure loi des hiérarchies sociales par exemple on ne met mes points je parle bien entendu des pères Suzy et des Suzy Marie on me haïssait même et bien que cette ère ne se manifesta jamais que par des regards sourdois elle était fort injuste car chaque année je dotais la commune de quelques enfants imprévus à qui j'avais su inculquer un peu de ma force et de ma beauté je travaillais donc à l'amélioration et par conséquent au bonheur de l'espèce cette seule considération suffisait à m'en engueillir à me persuader que j'étais un bon et utile citoyen bien plus utile en vérité que si comme tant d'autres j'eusse perdu mon temps et mes puissantes facultés génératrices à me portfond dans une étude de notaire ce qui était l'ambition de mon père ou derrière le comptoir d'une boutique ce vers quoi ma mère avec son sens pratique de la vie moderne cherchait à m'orienter content de mon rôle social mais sentant des moins qu'il y manquait quelque chose je l'augmentais de celui d'être un très bénéfiant revenu parmi les filles du pays il seul m'avait résisté et c'était précisément celle que j'ai désiré le plus ardemment c'était une superbe créature très blanche de peau très rouge de cheveux avec des yeux tristes et infiniment volctueux je crois bien que je l'avais rencontré chez une femme de forme plus puissante et en même temps plus gracieuse et plus souple une véritable slondeur un parfait chef d'oeuvre de la nature je la désirais passionnément raison de sa beauté d'abord et surtout je crois bien raison de sa résistance jamais elle n'avait voulu écouter mes propos de galanterie à toutes les offres que je lui avais adressées j'étais allé un soir jusqu'à la demande des grands mariages elle avait répondu par un nom tellement violent qu'il abolissait à jamais l'espérance de la conquérir un jour par un crépuscule d'hiver très sombre une fois que je rentrais de la chasse je la croisais dans la ruelle et lui barrais la honte bonsoir Marie lui dis-je passez votre chemin dit-elle voyons Marie pourquoi me repousses-tu laissez-moi tranquille je te désire je te veux et je t'aurai jamais Marie assistait-je assistait-je la voix un peu tremblante de colère je te veux et je t'aurai je venus la saisir par la taille l'attirait à moi attirait à moi sa chair que je sentais ferme sous ma main ferme et splendide et brûlante aussi et glacée et pétrie de parfums de femmes comme je n'en avais pas encore respiré et qui me grisait elle se dégagea vite de mon étreinte et d'une poussée rude elle m'envoya rouler dans la ruelle si fort que mon fusil en tombant se brisa en deux et moi-même je me luxais le poignet ne pouvant rien obtenir d'elle par la séduction je tentais de la vaincre par la terreur je la menaçais de mon père de cette terrible fonction je la menaçais de toutes sortes de catastrophes en vain elle devenait plus méprisante c'est tout ce que j'ai gagné jamais 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 quand même je devrais te défoncer le crâne et la poitrine et t'avoir morte je t'aurai c'était par un rire insultant diabolique qu'elle me répondait un rire qui m'entrait dans le coeur comme s'il eût été une grosse verille de fer et ce rire soulevé sous la main cette oeuvre de sa chemisette les deux admirables rondeurs de ses seins non seulement elle me détestait mais encore elle ne me craignait point ni moi ni mon père ni le curé ni la sainte religion j'étais au comble de la rage et du désir Marie habitait avec ses parents tout près de chez moi de l'autre côté de la rue et juste en face les chocs du cordonnier une petite maison blanche dont la façade était tapissée toute entière de vignes elle était repasseuse de son métier vingt fois trois fois par jour je passais devant la maison le corps bien droit le moelle est tendu la moustache bien tirée et c'était pour moi un supplice et une joie infinie de la voir de voir son buste souple et son merveilleux visage encadré par la rabesque des vignes s'enlever tout rose à peine rose sur la blancheur des lingeries pendues sur une corde au fond de la pièce où elle travaillait elle ne me regardait jamais jamais elle ne veuille la tête chargée de l'or de ses cheveux vers moi et ce qui m'exaspérait c'est que tous les soirs sa journée finie elle allait dans l'humble sale et noire maison du cordonnier qu'elle emplissait de sa gaieté et du rayonnement de ses yeux que faisait-elle là qui ou quoi pouvait l'attirer là dans ce tonis sordide au milieu de l'horrible odeur du vieux cuir et de la poie un soir j'appris qu'on l'avait surprise en brassant sous la bouche le fils du cordonnier l'affreux petit bossu dont la bosse à mesure qu'il grandissait devenait quelque chose indescriptible et de si envahissant qu'on ne voyait plus maintenant dans son creux raviné que deux petits yeux obscènes et ricaneurs j'avais assez pratiqué les femmes pour savoir ce que leur coeur peut contenir de pitié de perversité aussi je savais qu'elles ignorent la plupart du dégoût et qu'il n'est point rare de voir des femmes se pâmer d'amour aux lèvres de monstres était-ce un sentiment de pitié était-ce un goût naturel de l'horreur qui avait entraîné Marie jusqu'à souiller sa bouche et probablement tout son délicieux corps en contact du petit bossu j'étais il besoin de le dire prodigieusement humilié et loin que ce baiser me guérit de mon amour il le menta au contraire d'une violence telle que je ne connais plus une minute de repos c'est alors que je m'enfonçais avec une joie de meurtre dans les plus rugissantes ténèbres de l'alcool troisième partie le petit bossu je ne pouvais pas le croire non non quand je passais devant ses fenêtres encadré de vigne et que je la voyais pencher sur son ouvrage les bras nus la nuque toute rose rayonnant de toutes les gloires de sa chair tout en moi à protester contre cette prostitution absurde et infâme non non ce n'était pas vrai pourtant je voulais en avoir le cœur net à l'après-midi que Marie était venue apporter du linge à la maison et que nous étions seuls tous les deux dans la maison je lui demandais brusquement Marie est-ce vrai que tu aimes le petit bossu oui fit-elle je l'aime à cette question qu'elle ne devait pas attendre de moi elle n'avait pas eu la moindre secousse marquée le plus léger étonnement cela mérita profondément je ne te demande pas si tu aimes le petit bossu je te demande si tu es sa maîtresse comprends-tu ce n'est pas la même chose Marie hésita et elle s'empuie avec des regards méchants elle me dit oui je suis sa maîtresse ce n'est pas vrai cria-je tu mens et je me mis à rire d'un rire pénible qui ressemblait plutôt un grudement ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai c'est pour me taquiner que tu dis cela sans rien répondre elle avait déposé son panier sur une table de la pièce où nous étions et les poings sur les hanches dans une attitude de menace ou de défense elle fixait sur moi des yeux ironiques agressifs et sans peur le soleil qui entrait par les fenêtres ouvertes faisait reluire sa chevelure comme un bloc d'or et en ce moment je la désirais comme jamais encore je ne l'avais désiré j'étais devenu pâle je sens affluer dans mon coeur comme chantent les remous d'eau dans une écluse qui se vide pourquoi es-tu sa maîtresse reprise après un silence sur un ton moins dur et presque douloureux Marie répliqua simplement parce que je l'aime et pourquoi l'aimes-tu ? elle haussa les épaules commença de vider sur la table avec méthode son panier plein de linge et dit encore qu'est-ce que ça vous fait ? pourquoi l'aimes-tu ? j'avais mis dans cette interrogation réitérée concentré tout ce qu'il y avait en moi de puissance amoureuse de séduction charnelle et de sourd de colère aussi elle répondit parce qu'il est beau je te défends de te manquer de moi ainsi Marie ajouta gravement et il est beau parce qu'il est pauvre parce que tout le monde l'insulte ou le bat parce qu'il est malheureux ah ah ta pitié je la connais m'écriage moi aussi j'ai de la pitié mais je ne la pitié que pour les forts les grands les riches les heureux toi ah ah tu l'aimes coquine oui oui tu l'aimes parce que les bossus enfin parbleu mais heureux de que dans subitement tendre écoute Marie je suis piège moi aussi je sais de l'amour tout ce qu'en savent les bossus j'en sais même davantage viens ici Marie mais Marie ne bougea pas ne me regarda pas elle continuait de ranger sur la table son linge dont elle faisait des tas regarde moi Marie je suis beau moi je suis un homme et si c'est le vice que tu aimes je t'assure que je suis plus vicieux que tous les bossus réunis écoute ce n'est pas possible que tu te donnes un tel monstre c'est un crime le plus grand des crimes oui oui un crime envers toi même envers Dieu la nature l'espèce et moi même nous ne pouvons tolérer un tel attentat contre toutes les lois de la vie as-tu lu Darwin lis Darwin je te le donnerai à lire et tu verras toi la force la santé la splendeur de la chair avec ce monstre pas mal en temps je te dis que c'est impossible ou bien alors rien n'existe plus il n'y a plus d'harmonie de beauté d'équilibre il n'y a plus rien à cause du caprice monstrueux d'une femme et ce n'est pas seulement Dieu qui proteste et qui te punira ce n'est pas seulement la nature que tu outrages et l'espèce que tu avilies c'est 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 vous qui êtes une espèce de je ne sais quoi interrompit Marie qui en vidée son panier et finit de ranger son linge sur la table reprit son panier et se disposa à sortir je n'essayais pas à la retenir tant je sentais mon impuissance sur elle oui je sentais réellement que jamais je ne ferais passer dans son âme le moindre désir de moi dans son esprit la moindre compréhension de la science moderne j'aurais pu lui dire encore voilà la belle la splendide la glorieuse œuvre d'humanité que nous pourrions faire ensemble avec elle joie exaltée et beaux efforts comme nous le sommes tous les deux nous pourrions travailler à l'amélioration de l'espèce et par conséquent au grandissement de la patrie à quoi bon puisque quand je lui parlais de l'espèce elle s'imaginait que c'était une injure que j'adressais au petit bossu je la laissais partir et comme elle partait je dis d'une voix bredouillante de colère et de dépit c'est bien je ne te parlerai plus de rien plus jamais tu n'es pas digne de vivre la vie que je t'offrais de collaborer avec moi à l'oeuvre du bonheur universel je te livre à ton destin va-t'en va retrouver ton monstre pâme-toi sur sa bouche fétide sur ses dents carriées frotte ton corps l'aspérité de sa bosse emplis-toi de la laideur horrible ses regards mais à tout toi et n'accuse que toi-même si bientôt il y a des malheurs ici car il y aura des malheurs ici elle répondit simplement je ne vous crains pas et le petit bossu que j'aime ne vous crains pas non plus et c'est vous qui êtes lait parce que vous êtes méchant et c'est vous qui êtes une espèce et je ne sais plus comment vous avez dit et si jamais vous touchez c'est du mal au petit bossu que j'aime ah ah ce rire sur les éclats de ce rire qui ne rimait à rien elle ouvrit la porte et disparut avec toutes les rages dans le coeur j'entendis ce rire dans le corridor puis dans le jardin puis derrière la grille je me vengerai je me vengerai je me vengerai je me vengerai criai-je mais je ne pouvais plus entendre et le soleil entrait toujours par les fenêtres ouvertes et n'éclairait plus comme un âme d'or la chevelure de Marie oui 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 je me vengerai je restais là longtemps ahumé comme une bête lubrique l'odeur de femme que Marie avait laissée dans la pièce cette odeur infernale qui me mettait du feu dans la poitrine et faisait bouillir le sang de mes veines à gros bouillons je me vengerai et je vengerai Dieu la nature l'espèce chez vous qui êtes une espèce de je ne sais quoi il n'y avait personne à la pièce il n'y avait que le chat qui dormait sur une chaise et des petits tas de linge rangés par Marie sur la table était-ce donc l'auteur testé qui avait poussé ce ricanement je me vengerai je me vengerai je sortis la tête toute lourde l'âme mauvaise et grondante et j'allais au carrefour des trois fêtus dans un sale bouchon où je restais à me saouler avec des rouliers jusqu'à la nuit quatrième partie à cinq kilomètres du village il est à l'endroit désert et farouche qu'on appelle la fontaine aux grands pierres je ne sais rien de plus lugubres c'est au bas d'un coteau pelé lépreux tapissé ça et là de maigres bruyères jamais fleuries un vaste trou qu'on dit avoir été jadis suite fontaine le trou s'étarit à la suite d'un miracle ou plutôt d'une vengeance céleste dont aucun parmi les plus vieux de la contrée n'a pu m'expliquer le sens ce trou est extrêmement profond et même si j'en crois la rumeur publique s'enfonce comme l'enfer j'ai constaté ce phénomène qu'on n'entend pas tomber les pierres quand on y jette des ronds épaisses enchevêtrés des climatides sauvages enlacés les unes aux autres ferment sa seule gueule sa gueule noire et s'envoient à gauche du trou sous une largeur d'à peu près 200 mètres s'étendent des sortes de tourbières où ne croissent entre des flaques d'eau brunâtre qu'une herbe grise sale et de ci de là quelques prêles plus verts l'aspect de tout cela est singulièrement triste et sinistre pourtant à la droite du trou dans une forme du coteau une oserée pousse très fraîche très puissante de végétation et dont les lombrins brillent comme des tiges d'or les gens transmisent de génération en génération sur ce lieu maudit sont si terribles d'année en année et d'une terreur plus vague plus imprécise que les gens s'écartent la fontaine aux grands pierres à l'équipe ouvante comme si c'était un endroit de mort une terre enchantée il est encore accrédité parmi nous que des fantômes y reviennent à nuit et des bergers en traversant le coteau de brouillère ont même en plein jour vu distinctement flotter au-dessus du trou des âmes les unes toutes blanches les autres toutes rouges et qui ne semblent guère catholiques de tous les habitants du village et des villages chacun voisin seul le petit osé s'aventurait jusque là et c'était juste après tout car sa figure et son corps d'ognome complétait admirablement le paysage ils étaient faits l'un pour l'autre pourquoi et comment eut-il mieux aimé les belles prairies fleuries et les allées mystérieuses de la forêt et le resplendissement des chants sous le soleil et la vie émouvante chantante toute de reflets et de frissons de la rivière sa laideur et sa difformité en eussent été décuplées tandis que dans l'horreur de ce lieu il s'harmonisait le mieux au monde aux bosses de la pierre aux chétivités de l'herbe aux surfaces immobiles et sans reflets des eaux mortuaires la vérité est que Vanier Habille le petit bossu trouvant l'osier excellent venait faire sa récolte de beaux brins fins et flexibles qu'il savait avec une adresse incomparable transformée en jolie corbeille en panier de toutes les formes qui levantaient des eaux marchés des environs mais si simple qu'elle fut l'explication de ces promenades n'était pas suffisante pour l'esprit de gens hantés sans cesse par l'idée du surnaturel d'ailleurs dans ma haine de ce monstre j'avais contribué à faire croire qu'il n'allait à la fontaine aux grands pierres que pour des rencontres démoniaques et pour y célébrer des cultes terrifiants et défendus et je disais souvent sur un ton de prophète vous n'avez qu'un jour les diables jetteront fond du trou un jour que j'étais encore plus irrité qu'à l'ordinaire je veux décider moi aussi à me rendre à la fontaine aux grands pierres quand on est sous l'empire d'une passion sédante et malheureuse les paysages coutumiers vous sont un intolérable aujourd'hui quand ce n'est pas une torture on a besoin d'autre chose d'autre forme d'autre visage vous distraire sa hantise les souleries n'avaient réussi qu'à augmenter mon désir et à transformer l'amour qui me dévorait en une véritable crise de meurtre au lieu de brouiller et l'image de Marie la rendait plus nette non seulement plus nette mais infiniment plus volutueuse et cependant lorsque ce jour-là je partis pour la fontaine aux grands pierres je n'avais pas non en vérité je n'avais pas d'autre intention que de changer de spectacle et de fuir pour quelques heures tous les lieux qui ne me l'a rappelé je vous disais aussi que ce coteau signif ce trou noir cette mâchoire sombre cette eau brune ces ronces cette herbe conviendrait à l'état de mon âme mieux que les coins de terre fécondes où poussent les fleurs les fruits d'espoir Dieu m'était moins que par une minute l'idée ne m'était venue que je puisse me trouver dans cette solitude près de ce trou sans voix qui ne rend pas le bruit des plaintes et le bruit des chutes me trouver face à face avec le petit bruit sur et chose singulière comme si je voulu me procurer par la suite un alibi des témoignages sauveurs je prie pour aller à la fontaine au grand pierre par un long détour par une route diamétralement opposée au but de ma promenade chose plus singulière encore je rencontrais en sortant du village un ami un compagnon de mes ivresses et de mes débauches et voici les mots que nous échangea mon ami me dit où vas-tu ? je vais aux trois fêtus répondit du moins je vais sur la route des trois fêtus c'est dommage que je ne puisse pas aller avec toi me dit-il encore mais j'attends le boucher à qui je vends une vache nous aurions bu une bonne bouteille au carrefour c'est dommage en effet car sans toi je n'irai pas jusqu'au carrefour j'irai dormir dans un champ à l'ombre d'un arbre je me sens tout drôle compris fit l'ami en ricanant avec une belle fille policière hé hé et il me quitta car c'était un bras frouchard et discret pourquoi ne pas avouer que j'allais à la fontaine au grand pierre en vérité je n'en sais rien je ne sais pas encore la raison qui me poussa à faire ce mensonge je crois bien que les actes sont en nous avant qu'ils n'arrivent à notre conscience et qu'ils nous guident malgré nous depuis la scène de la lingerie je n'avais pas reparlé à Marie je n'avais pas non plus reparlé aux petits bossus quand je les rencontrais dans la rue ou sur le pas de leur porte j'affectais de ne pas les voir même une fois que Marie était venue à la maison et qu'elle m'avait trouvé seule encore nous n'avions pas échangé une parole sur l'affaire et Paris m'avait dit en partant avec un sourire gentil qui me traversa le coeur comme un coup de couteau ah vous êtes plus raisonnable monsieur Georges c'est bien ça oui oui avais-je répliqué en me mordant les lèvres je suis plus raisonnable j'ai des fous de penser à ça mais non je n'y penserai plus si vous n'y pensez plus eh bien nous pourrons causer ensemble comme autrefois je ne désire pas causer ensemble comme autrefois comme vous voudrez monsieur Georges mais c'est vrai que je vous déteste moins depuis que vous êtes raisonnable j'avais eu envie de la faire taire d'un coup de poing tant ses paroles m'étaient cruelles mais je m'étais contenu j'avais même eu la force de lui sourire et en partant elle m'avait dit encore eh bien on revoit monsieur Georges je suis contente contente que vous soyez si raisonnable oui oui je le serai plus encore plus encore tu verras ah si elle avait pu lire dans mon coeur si elle avait pu voir la haine l'horrible haine qui me tordait le coeur elle serait partie pleine d'épouvante et je pensais à cela tout en marchant je marchais vite très vite faisant sonner mes souliers sur la terre abattant les pouces tarbes les herbes les fleurettes sur mon passage à coup de bâton je marchais sans but sans autre but que de marcher pour me briser les membres pour éteindre dans mes veines le double feu de haine et d'amour qui me dévorait je marchais aussi loin des routes et loin des centres je longeais les haies les fossés les talus dès que j'apercevais de loin un homme dans un champ je l'évitais tout à coup en sautant allié je me trouvais au bout d'un charme face à face avec un fermier de mon père bonjour monsieur Georges bonjour père Lormeau et très vite très haletant ah vous savez par Lormeau je vais aux trois fêtus bien bien monsieur Georges j'assistais aux trois fêtus bien bien et je me mis à courir quand une heure après j'arrivais à la fontaine aux grands pierres j'étais brisé de fatigue je me laissais tomber près du trou sur une grosse pierre la tourbière était sinistre le coteau plus pelé plus les preux de jamais des corbeaux passaient très haut dans le ciel et du ciel mort en aigri un silence un silence de mort tombé tout à coup à ma droite une voix chanta une voix qui semblait venir de dessous l'osré chanta connais-tu le pays cinquième partie dans la voix qui chantait sous l'osré j'avais reconnu la voix la ricanante et glapissante voix du petit bossu la voix chanta encore connais-tu le pays j'eus le coeur serré par une inexplicable une inexprimable émotion une émotion si secouante et si forte que je ne puis dire non en vérité si c'était une sorte de plaisir sauvage qui entrait en moi ou de fureur haineuse dans les sensations brusques que nous éprouvons il y a un instant de violence où l'amour et la haine se confondent dans la même ivresse où la joie devient de la douleur par son intensité même où la douleur vous exalte comme une poussée de plaisir et le paysage animé une seconde par cette voix me parut encore plus sinistre près de moi les ronces et les clématites qui bordaient de leur masse rouvante la gueule du trou semblait s'ouvrir et se refermer comme une mâchoire de monstres et le ciel au-dessus des eaux mortuaires se plombait davantage après un intervalle de silence la voix reprie plus rapprochée de moi connais-tu le pays et ce n'était pas un chant c'était quelque chose comme un récanant traînard et tremblé quelque chose d'intermédiaire entre un cri de sage un asiement d'or un abois de chien un croissant de corbeau toutes les sonorités désagréables et stupides on eût dit qu'elles se fussent individualisées dans cette voix qui chantait sous l'oseraie cela coulait sous l'oseraie cela s'avançait sous l'oseraie tantôt clair tantôt étouffé et j'entendais avec un piétinement mou le bruit des branches déplacées par la voix puis cela se taisait recommençait se taisait encore je me levais machinalement un peu ivre de quoi je l'ignorais je pris une pierre et la lançais dans le trou ensuite j'écoutais nul choc nul bruit ne m'avertit que la pierre était descendue au fond elle continuait de descendre de descendre de toujours dans une chute silencieuse comme si elle devait traverser toute la terre et le silence l'effroyable silence de cette pierre jetée dans cet abîme était si impressionnant que je haletais la gorge sèche la sueur au front la voix reprite encore connais-tu le pays et c'est ça bientôt et le bruit des branches remue c'est ça aussi et je vis tout à coup débouchant de l'oseraie le petit bossu je ne m'étais pas trompé et qui donc sinon lui aurait pu chanter dans ce paysage de mort il se présentait de profil si l'on peut dire de son corps qu'il eut un profil une face n'importe quoi à peine si sa tête que coiffée une casquette plate dépassait d'un centimètre le sureusement bombé des épaules ses épaules avaient l'air d'un épais collé relevé sur sa nuque il n'avait réellement rien d'humain je le regardais consterné son corps était pareil à un bloc de bois dans lequel un bûcheron eut donné au hasard quelques stupides coups de cogné de son visage je ne voyais rien qu'une ligne bossuée sous son bras semblable à un dégrossissement à une entaille grossière il portait une botte d'osier frâchement cueillie il s'arrêta bord de l'osier en chantant encore à pleine voix connais-tu le pays véritablement c'était comme un défi à la nature une parodie effrayante de la vie au contact de cette laideur humaine les mornes bruyères du coteau paraissaient des plus splendides rien que sa présence changeait dans jardin de rêve les affreuses tourbières avec leurs eaux noirâtres et leurs verdures grises mon premier mouvement fut de me jeter sur le misérable avorton je parvins cependant à me contenir je voulais jouir avec une sorte de frénésie douloureuse de mon humiliation non vraiment était-ce possible que ce fût cet être de cauchemar cette créature plus difforme qu'une idole papou qui m'eût volé l'amour de Marie était-ce concevable que ses lèvres se fussent posées sur celle de Marie et que Marie respirait l'odeur de cette haleine dans un baiser Marie mentait quand elle me disait avec ses yeux de haine provocatrice qu'elle aimait cette renure mensueuse d'humanité ah non elle mentait parbleu elle avait imaginé ce mensonge pour me faire s'ouvrir davantage et connaissant peut-être tout l'inconnu tout l'atroce qui rend au fond des ténèbres du désir pour exaspérer jusqu'à la folie jusqu'au crime mon désir d'elle de ses lèvres amoureuses de ses yeux pas amés de son corps souillé par les lèvres les yeux le corps du petit bossu non non ce n'était pas vrai elle mentait et ils mentaient tous la nature ne pouvait commettre un tel forfait envers son oeuvre de vie renouvelée d'amour éternel le petit bossu était immobile et d'être immobile ainsi et pour ainsi dire incrusté au sol il ressemblait maintenant à un vieux tronc d'arbre coupé noirci par la pluie mangé par la mousse viens ici criai-je tout à coup le petit bossu le tourna la tête et m'aperçut viens ici commandai-je du doigt plus forte il lui donna fausse sourire et sans trembler il avança vers moi que me veux-tu demanda-t-il tu veux me battre encore tu en as le droit puisque je suis le plus faible mais tout cela ne fera pas que Marie t'aime jamais tais-toi ne parle pas d'elle et je levai mes bras et le petit bossu ne bougea pas il dit en récanant plus tu me battras plus elle m'aimera j'ai eu bien des fois la peau écorchée de tes cou c'était délicieux parce qu'elle pensait mes blessures avec ses lèvres tais-toi et dit que ça n'est pas vrai le petit bossu sourit ne répondit pas son sourire était si aigu et si fixe il me narguait tellement avec une ironie si tranquille et si forte que la patience m'abandonna je laissais retomber mes bras sur son crâne étourdis par la violence du cou il chancela il s'abattit sur l'herbe il n'était pas évanoui il dit encore qu'est-ce que cela fait que tu me tues puisque Marie m'aimera encore mieux mort que vivant et plus je serai mort et plus elle aura horreur de toi mais j'avais mis mon genou sur sa poitrine et ma main sur sa bouche il ne résistait pas ne se débattait pas son oeil conservait le même sourire ironique dis-moi que ce n'est pas vrai répétait-je au comble de la fureur sous ma main sa bouche ne fit pas un mouvement alors je l'empoignais je le soulevai de terre et m'approchant du trou je le lançai comme une pierre dans l'abîme les mâchoires de ronces se refermèrent celui pas un bruit pas un choc rien j'ai écarté les ronces me penché au bord du trou écouté pas un bruit pas un choc rien rien sinon qu'une vibration légère la plainte d'une corde qui se déroule au fond d'un puits et comme je demeurais penché sur le trou tout à coup j'entendis le chant l'affreux chande l'oserait connais-tu le pays mais c'était moi qui machinalement l'avait chanté ce chant en imitant la voix du petit bossu et l'abîme le répétait en écho dans ces profondeurs inconnues grand 6 le lendemain après le dîner l'idée me vint de passer la soirée chez le gordonnier une sorte d'inquiétude inexplicable en même temps qu'une sorte de perversité cruelle me poussait là dans cette pauvre maison tout naturellement je voulais être sûr que le petit bossu n'était pas revenu il n'était pas ressuscité eh bien dis-je en entrant sous le ton d'une amicale anxiété toujours pas de nouvelles hélas j'ai mis le père il est perdu perdu sanglota la mère Marie qui était là entre les deux parents affligée ne dit rien elle me regarda d'un oeil fixe et dur d'un oeil qui m'accusait de la mort du petit bossu mais je ne sais pourquoi il me semblait que son regard contenait moins de haine qu'autrefois le père travaillait sous une petite lampe à pétrole à souplir un vieux morceau de cuir la mère les yeux cerclés de lunettes reprisait des bas et Marie ne faisait rien assise le buste droit les mains croisées sur ses genoux son visage d'un blanc laiteux dans la pénombre de la pièce t'es curieux repris-je après un court silence et j'ajoutais qu'a-t-il pu lui arriver mon dieu deux soupirs deux longs soupirs me répondit et Marie me regarda d'un oeil encore plus fixe j'étais calme je montrais beaucoup d'essence dans mes manières ma voix ne tremblait pas quand en m'adressant à Marie je lui demandais et vous Marie que pensez-vous en même temps je plantais mon regard dans le sien un regard si terrible qu'elle ne put en supporter la violence peu à peu elle baissa les yeux convaincu et d'un air confus et troublé elle se mit à examiner la pièce autour d'elle l'établi couvert de poids était plein d'outils le plancher jonchait de rognures de cuir au mur en face d'elle dans un cadre noir la face impassible et morte du président Carnot je demandais encore enfin sait-on où il est allé l'a-t-on vu quelque part le père laissa un instant son ouvrage et le lit il n'avait plus d'osier sur qu'il est allé à la fontaine aux grands-pierres ah voilà il est allé déjà tant de fois que ce n'est pas une raison qu'il n'en soit pas revenu sans doute expliquais-je mais il y a un grand trou à la fontaine aux grands-pierres un trou dont on ne connait pas le fond et puis c'est certain il y a aussi des démons peut-être bien fit le père Jésus mon Dieu fit la mère qui se signa un démon tout au moins fit Marie mais cette fois elle n'osa pas lever les yeux sur moi les paupières baissées un peu tremblantes la bouche mis ouverte elle considérait ses mains à place sur sa robe des mains très longues et très blanches mais dont les travaux de couture avaient grossi au bout et comme effrité des doigts au dehors la rue était silencieuse il ne passait presque plus personne quand un bruit de pain un bruit quelconque se faisait entendre je me levais j'allais ouvrir la porte j'écoutais et reprenant ma place non ce n'est rien c'est un tel qui passe renseignait-je de l'air découragé et le père reprenait son travail la mère poussait à nouveau son aiguille les yeux davantage bridés sous les lunettes la lumière de la lampe au delet de clarté crues et d'ombre noire leurs deux visages tristes mais comme sont tristes les visages des bêtes où nous ne percevons ni joie ni douleur où nous ne percevons que l'immense tristesse animale des êtres qui ne comprennent pas et durant plus d'une heure nous demeurâmes assis sans parler moi je pensais avec une grande tranquillité d'esprit à la mâchoire de ronces et de clématites qui avaient englouti le petit bossu et je chantais en dedans de moi-même sur un rythme très large et de lent connais-tu le pays et je me disais oui oui il le connait maintenant le pays il le connait et peut-être qu'il descend encore qu'il descend toujours dans ce noir son fond Marie continuait de baisser les yeux à quoi songeait-elle elle ne regardait plus ses mains ni les tablis ni le plancher ni la face morte du président Garneau ni rien 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 moi je voyais l'étoffe de sa robe se creuser au ventre dessiner les cuisses je devinais ses bras blonds et pleins et les rondeurs neigeuses de sa poitrine et sa nuque sur laquelle frissottaient les cheveux blonds qu'un rayon de la lampe traversait et faisait transparent comme de l'ambre et jamais jamais plus ni son visage ni ses yeux ni ses bras ni ses seins ne seraient baisés par les lèvres obscènes et dégoûtant du petit bossu et un espoir rentrait en moi un espoir se fortifiait en moi il était tard quand nous sortîmes Marie et moi de la maison du cordonnier la rue était déserte nulle lumière aux fenêtres le village dormait profondément bonsoir Marie dis-je bonsoir monsieur Georges dit Marie elle demeurait là sans bouger gênée la tête penchée sur le sol que la lune éclairait sur le sol où nos deux ombres raccourcies se confondaient et tout à coup la voix sanglotante c'est vous qui l'avez tué c'est vous qui l'avez tué c'est vous et ses mains tremblèrent dans les miennes mais elle ne fit aucun mouvement pour les retirer elle répéta c'est vous qui l'avez tué c'est vous qui l'avez tué pourquoi dis-tu cela Marie c'est la folie j'avais toujours ses mains dans les biennes je les caressais doucement pourquoi l'aurais-je tué comment l'aurais-je tué je te défends de dire des choses pareilles si 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 vous l'avez tué et même un remonté sur son bras vers ses épaules sur sa nuque qui payait sous leur douce pression ah mon dieu vous l'avez tué tais-toi donc tu ne sais pas ce que tu dis je m'étais rapproché d'elle si près d'elle que ma peintrine frôlait la sienne que ma tête frôlait la sienne vous l'avez tué vous l'avez tué vous je lui fermais la bouche la baiser et il me sembla qu'elle défaillait dans mes bras sous mon baiser non non monsieur Georges je n'ai pas possible vous savez bien laissez-moi et à chaque parole haletante entrecoupée elle s'abandonnait davantage et ses mains se crispaient s'accrochaient à mes bras à ma taille à mes épaules sa poitrine battait ses tombes battées ses dents s'entrechoquaient vous l'avez tué sa voix était comme un soupir comme un spasme sans résistance je l'entraînais hors du village à cinquante bêtes il y avait dans un renfoncement de la route une sorte de petit calvaire planté sur quatre marches de pierre je l'assis sur la marche je m'assis auprès d'elle Marie ma petite Marie elle m'entoura de ses bras laissa tomber sa tête sur ma poitrine mon Dieu mon Dieu fit-elle ah quand j'y repense septième et dernière partie voici exactement trois mois aujourd'hui que Marie s'est donnée à moi dans des circonstances étranges surhumainement tragiques que j'ai dites et elle-même elle n'a pas cessé de m'aimer comme si comme elle m'aima le soir où elle se livra quand j'ai un ma méduxure sur les nocturnes marches du petit calvaire la femme qui me haïssait d'une haine si furieuse qui non seulement me haïssait mais encore me méprisait d'un mépris infini que je dégoûtais d'un irréparable doué goût et devenue brusquement une créature d'amour est devenue l'amour avec tous ses emportements de désir ses vibrants éclats de passion mais aussi avec ses souplesse ses servilités ses curiosités qu'on ne peut pas assouvir de volonté elle si volontaire elle n'en a pas d'autre que la mienne elle veut ce que je veux et fait ce que je dis sans se demander une seule minute si c'est bien ou si c'est mal et où cela peut la conduire elle n'hésiterait pas elle n'hésiterait pas à commettre un crime si je lui en exprimais le désir même par un simple regard mes duretés et mes cruautés ne la rebutent jamais au contraire elle semble y puiser plus d'exaltation elle semble aussi reconnaissant des coups dont parfois sans raison pour le plaisir il m'arrive de meurtrir sa chère admirable on dirait qu'elle vit dominée par une suggestion unique qui la force à s'humilier devant moi vraiment elle éprouve à se dégrader à être une petite chose ville une joie immense et comme un spasme de bonheur physique sa plus grande jouissance serait que couché à mes pieds sous mes pieds je la rudois je la piétine sans merci et c'est dans le sang du petit bossu que s'est opérée en une seconde cette miraculeuse transformation dès l'instant où elle a senti que c'était moi qui avais tué le petit bossu elle s'était faite mon esclave toute sa fierté est tombée devant l'assassin que je suis elle détestait l'amoureux mais l'amoureux s'étant changé en meurtrier elle l'a adoré de quelles effrayantes passivités sont donc faits la chair et l'esprit de femme par quel mystérieux chemin le sang va-t-il réveiller en elle les grands désirs sauvages de la brute j'ai lu autrefois dans je ne sais quel livre que l'amour trouvait son aliment dans la mort cela me paraissait une chose inconcevable et folle je ne voulais pas y croire j'ai vu aussi un jour ce dessin une femme toute nue enchaînée sur un perchois comme un perroquet chaque matin on lui apportait des cœurs sanglants de jeunes hommes et chaque matin elle était plus amoureuse et plus belle je criais que c'était une infamie un sacrilège un crime on m'aperçoit aujourd'hui que c'est là une vérité qui parfois me terrifie car je ne la comprends pas je ne comprends pas qu'il puisse y avoir du sang de la mort à la base de tout amour l'amour c'est la vie c'est le renouvellement de l'être c'est la création justement me répond une voix intérieure pour vivre pour renouveler pour créer ne faut-il pas détruire n'est-ce pas dans la décomposition dans la pourriture que la vie fait son nid et dépose ses germes l'être ne peut pas se développer sur l'or et le diamant il lui faut les charognes et l'excrément il n'est pas de la simple boue comme le voudrait la Genèse il n'est d'un petit tas de sani d'un petit morceau de chair morte d'une fiante ah pourquoi 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 il y a quelque chose de pire dans l'amour de Marie l'amour de Marie n'est-il pas semblable au monstrueux désir qui hante l'esprit des nécrophiles mais dans les conditions elles-mêmes n'est-ce pas aussi terrible aussi anti-humain que ce que font les violateurs de tombes qui la nuit dans les cimetières déterrent les cadavres pour les souiller ah comme je la détesterais si je n'éprouvais pas moi aussi une joie folle à la faire souffrir et à l'aimer de toutes les souffrances morales et physiques que je lui inflige et qu'elle accepte et qu'elle subit avec des effusions de tendresse avec des cris éperdus de reconnaissance souvent j'ai demandé à Marie dans l'espoir ou dans la crainte je ne sais qu'elle allait me parler de lui pourquoi m'as-tu aimé comme ça tout d'un coup Marie et Marie répond tremblant je ne sais pas non je ne sais pas non en vérité je ne sais pas puis elle pleure puis elle suffoque et soudain m'entourant de ses bras m'étouffant dans ses bras les yeux ivres la bouche gonflée de je ne sais quelle mystérieuse force d'amour elle répète je ne sais pas je ne sais pas elle ne sait pas en effet elle ne sait pas pourquoi elle me haïssait jadis pourquoi elle m'aime aujourd'hui elle ne sait rien une fois je lui dis tu me regardes toujours comme si tu avais peur de moi est-ce que tu as peur de moi je ne sais pas écoute Marie c'est demain dimanche il faut que tu fasses une belle promenade veux-tu ? je veux bien je veux tout ce que vous voulez écoute Marie nous irons tous les deux à la fontaine de Grand-Pierre Marie fut prise d'un grand frisson ses yeux chavirèrent dans leurs orbites comme une petite barque sur la mer sous un vent de tempête ses dents s'entrechoquèrent elle joignit ses mains dans un geste de prière non, non cria-t-elle oh je vous en prie non, pas là jamais là et pourquoi ? je ne sais pas je te désire Marie alors elle se tue et longtemps longtemps elle me regarda de regard où il y avait tour à tour de la terreur et de la supplication oui, accentuage il y a quelques jours que je désire aller avec toi à la fontaine de Grand-Pierre j'irai dit-elle là où vous désirez que j'aille elle était pâle d'une pâleur presque cadavérique des gouttes de sueur roulaient sur cette tempe j'assistais voyons Marie dit ceci répète ceci oui, j'irai demain avec vous à la fontaine de Grand-Pierre elle fit des efforts pour parler mais les mots qu'elle mâchait avec des grimaces de terreur ne sortaient pas de sa bouche ne pouvaient pas sortir de sa bouche allons Marie à la fontaine à la fontaine bégaya Marie au Grand-Pierre au Grand et tout à coup les yeux fous la gorge haletante elle s'affaissa sur le lit criant je ne peux pas je ne peux pas je ne peux pas le lendemain je la trouvais sur la route à l'endroit où je lui avais donné rendez-vous depuis une ère elle m'attendait elle avait mis sa plus belle robe une chemisette rose avec une pauvre petite dentelle d'un dessin grossier un grand chapeau de paille où s'écrasaient les éboulis de rose la coiffée marchons Marie il faisait une journée très chaude de gros nuages d'un bleu noir passaient de temps en temps dans le ciel et sous les ciels d'orage la route était toute blanche agressivement cruellement blanche nous marchâmes côte à côte sans dire un mot Marie ne s'intéressait à rien sur la route ni aux fleurs des talus ni aux insectes qui bourdonnaient dans la haie ni aux oiseaux que l'orage soit excité ni aux feuillages des arbres étrangement verts sur le fond bleu sombre du ciel elle marchait droite la tête presque immobile d'un pass saccadé de somnambule et le vent qui parfois soufflait d'un nuage vide disparu soulevait les grandes ailes du chapeau huitième partie il était deux heures quand nous arrivâmes muets, fatigués à la fontaine aux grands-pierres l'orage avait cédé s'était éloigné vers le sud une brise fraîche tempérait maintenant les ardeurs électriques du ciel où les nuages moins noirs moins épais passaient élargissant de plus vastes interstices d'azur tout était désert le coteau la tourbière l'oseraient je dis à Marie eh bien reposons-nous maintenant est-ce que tu as toujours peur ? je n'ai pas peur dit Marie c'est autre chose quoi donc ? je ne sais pas elle examine le coteau pelé où les brouillères ne parvenaient pas à fleurir puis elle suivit dans l'air le vol de corbeaux je dis encore à Marie est-ce que tu es déjà venu à la fontaine aux grands-pierres ? Marie réfléchit une seconde oui dit-elle du moins je suppose il y a très longtemps seule oh non je suis venu avec je ne sais pas elle regarda autour d'elle d'un regard mord d'un regard qui ne voyait rien ni le ciel ni le coteau ni la tourbillère ni elle-même je cherchais une place molle et douce où nous asseoir tous les deux où nous étendre besoin qu'est-ce que tu regardes ainsi devant elle je m'arri rien dit-elle elle était tremblante un peu mais pas plus qu'à l'ordinaire pas plus que quand elle était chez moi dans ma chambre pas plus que lorsque j'étais chez elle le soir sous la lampe de famille nous nous assimes côte à côte loin du trou sur un épais tapis d'herbe tu m'aimes beaucoup Marie je ne sais pas je ne sais pas alors pourquoi t'es-tu donné à moi comme ça tout de suite sans résistance c'était plus fort que moi est-ce que tu me hais je ne sais pas d'un geste lent et peureux elle me disegna le trou qui s'ouvrait très noir entre les mouvantes mâchoires des clématites et des ronces c'est le trou ? fit-elle oui le trou s'en fond ? oui ah c'est vrai je me rappelle et elle se tue les clématites étaient des fleuries des graines plumeuses soyeuses et lait avaient remplacé les fleurs de petits fruits noirs ornaient les sarments des ronces et en face de nous la tourbière était plus sinistre il me semblait que les eaux nous regardaient de mille regards bruns une bergeronnette vint ou on ne sait d'où elle sautilla légère de flaque en flaque comme une pensée candide sautille parfois dans le cerveau d'un mauvais homme et l'osraie dit Marie rompant enfin un silence je ne la vois pas elle est derrière le puits du coteau si tu veux je te la montrerai non non je demandais cela comme j'aurais demandé autre chose ah Dieu non je ne veux pas la voir elle était maintenant étendue sur le dos le chapeau rabattu sur son visage les bras allongés les mains à plein dans l'herbe je me penchais vers elle Marie m'écoutes-tu ? oui oui je vous écoute toujours même quand vous ne parlez pas eh bien expliquai-je lentement c'est là qu'il venait quelquefois cueillir l'osier de ses corbeilles et de ses paniers un soubresaut une sorte de frisson convulsif secoua son corbeille taisez-vous fit Marie ne parlez pas de ça ne parlez pas de lui jamais elle avait saisi ma main dans la sienne puis mon bras dans un serment passionné pas de lui jamais répit a-t-elle sa poitrine se soulevait en mouvement précipité sa gorge allotait jamais jamais puis se levant soudain je ne suis pas las j'aime mieux marcher j'aime mieux je ne sais pas quoi dit Marie et quand elle fut debout elle poussa un cri mon dieu fit-elle moi aussi je me levais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a elle frissonnait ses yeux exprimés d'une terreur folle elle dit en claquant des dents regardez là c'est lui et elle me montra une vieille trogne morte d'osier que nous n'avions pas tout d'abord remarqué en effet elle lui ressemblait elle sortait de l'air trapu basse sans branche elle était couverte d'une écorce fendillée noircie déchirée comme ses vêtements des nœuds des bosses la terminaient par le haut quelque chose de tordu de plus lisse lui faisait comme un visage comme son visage véritablement dans cette partie écorchée du bois on distinguait des yeux ricadents une bouche plissée un nez obscène lui 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 et j'avais beau savoir que ce n'était là qu'une trône d'osier je ne pouvais m'empêcher de trembler moi aussi à un moment même je crus que c'était lui que le gouffle l'avait rejeté et l'hallucination fut si forte que je me précipitais les poings levés sur la trône en criant va-t'en va-t'en mais je reconnus vite mon erreur et me tournant vers Marie dont le chapeau était tombé par terre dont les cheveux dénoués couvraient les épaules d'un emmêlement doré je hurlais oui en vérité je hurlais viens ici Marie s'avança toute droite les yeux fixes vers la trône immobile tu vois ce n'est pas lui et d'une voix pureau mais si tu veux le voir regarde dans le trou si tu veux l'entendre penche-toi vers le trou je la saisis par le bras violemment et je l'entraînais vers l'abîme 9ème partie je l'entraînais vers l'abîme et alors tout à coup vu la révélation véritable et très nette des sentiments latents encore obscurs que m'inspirait Marie et des prochains et immenses et intolérables dégoût dont par elle j'allais avoir l'âme toute remplie le moment me paraissait arriver où je ne pouvais plus supporter son visage son corps ses baisers son âme et tout ce que son amour pour moi avait de résignation servile de passivité hantée et tout ce qu'il y avait de sacrifié d'agenouillé d'effondré ah Dieu non jamais plus jamais plus ces baisers déjà après l'acte accompli après la chair assouvie ces baisers stupides ces agaçantes lèvres cherchant mes lèvres ce corps cherchant mon corps comme tout cela m'était odieux qu'est-ce que cela serait donc dans quelques mois dans quelques jours Marie était près de moi elle m'attendait les yeux fixes le corps immobile me voyait-elle voyait-elle le paysage désert à qui des petites bergeronettes seule donnait une menue palpitation de vie ah je n'en sais rien et je songeais à notre aventure tout d'abord la résistance sauvage de Marie sa passion monstrueuse pour le petit bossu avait surexcité en moi de furieux désirs d'elle puis lorsqu'elle se fut donnée sa soumission son consentement d'esclaves à mes cruautés l'acceptation silencieuse des humiliations que je lui imposais cette sorte d'ivresse muette et terrible qu'elle trouvait dans l'abaissement dans l'anéantissement de sa personnalité cette volupté pour ainsi dire sadique qui s'exaltait sous mes coups sous mes piétinements sous mes souillures qui prenait de jour en jour un caractère plus féroce tout cela après avoir durant quelques mois amusé mes sens et réjoui les changeants caprices de ma débauche m'écœurer profondément à me fatiguer comme la monotonie d'un spectacle toujours le même et puis l'homme le plus dominateur est ainsi fait qu'il se lasse à la longue de dominer le néant de même que l'autorité d'un tyran le plaisir d'un débauché veut pour son renouvellement pour l'accroissement de ses sensations et de ses énergies des résistances des luttes farouches des obstacles à franchir des volontés à violenter qu'est-ce donc je vous prie qu'un conquérant qui ne trouve de sans soi que des campagnes déjà dévastées des villes en ruines des peuples enfouis des armées mortes non non ah Dieu non la joie de la conquête ce sont précisément les ruines qu'on fait soi-même c'est tout ce qu'on tue tout ce qu'on dévaste tout ce qu'on détruit soi-même alors à quoi bon je regardais Marie elle me parut laide, vulgaire je ne retrouvais plus d'éclat aux blancheurs de sa peau aux ardeurs rouges de sa chevelure elle était raide et fixe son buste grossier ses hanches son souplesse et son regard est quelque chose d'animal que je ne reconnaissais plus la quitter c'était facile parbleu c'était trop facile je n'avais qu'à lui signifier son congé à lui dire Marie je ne veux plus de toi va-t'en rien à redouter ni une plainte ni un reproche ni un reproche ni une scène de désespoir et de larmes ni un effort à s'en raccrocher à moi je n'avais à craindre aucune saleté dans sa compagne ordinairement des ruptures d'amour va-t'en 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 et elle serait partie silencieusement sans une prière sans une supplication sans une menace du moment que j'ai exprimé la volonté qu'elle partit j'entends qu'elle disparut de ma vie sentimentale et passionnelle elle en ferait partie comme il était entré oui mais cela ne terminait rien il me fallait quelque chose de plus définitif que la Dieu quelque chose d'absolu non seulement je ne voulais plus de son amour mais je ne voulais plus d'elle de sa présence quelque part de sa rencontre quotidienne dans les rues du village ou dans les centres des champs de son ombre même glissant le soir sur les vitres éclairées de sa fenêtre être exposé à la revoir à la revoir toujours sur le pas de sa porte au marché le jeudi à la messe le dimanche ou bien chez moi rapportant chaque samedi son panier de linge ou encore penché sur sa table à repasser dans la demi-teinte de la pièce où elle travaillait l'en revoir enfin dans les mille circonstances inévitables qui font sans cesse se croiser se frôler se parler se haïr deux êtres habitant la même bourgade non c'était impossible car je voulais éteindre en moi jamais le souvenir de cette étrange laison et la présence continuelle le côte à côte forcée la timidité villageoise l'intretienne et attise tout ce qui subsiste feu vivant dans les cendres du souvenir ce n'était pas assez que Marie disparue de ma vie il était nécessaire expiatoire qu'elle disparue de la vie mais comment faire le trou était là tout noir à jamais discret il était là quelques pas de nous les secrets qu'on lui confie ne les trahit pas les corps qu'on lui jette il n'en remonte pas et les bergeronettes qui sautillent de flaque en flaque et les corbeaux qui vont en gagnant la forêt ne racontent pas aux hommes les drames sanglants dont ils furent témoins et les paysans non plus les paysans que j'avais rencontrés sur la route ils ne disent jamais rien par une admirable obscure solidarité de criminels et de meurtriers si on ne les interrogeait jamais leur bouche resterait close et leurs yeux morts Marie attendait toujours les yeux perdus je ne sais où viens lui dis-je viens entendre la voix du petit bossu droite et fixe comme enveloppée d'extase elle écarta les serments emmêlés des ronces et des clématites et elle s'approcha sur le bord du trou penche-toi un peu sur le trou elle inclina son bus puis lentement avec des infections raides elle s'agenouilla à bord du trou les graines plumeuses des clématites s'accrochaient à sa chevelure penche-toi encore d'une main elle se retint un gros arment de ronce un peu de sang rougit sa main encore sa chevelure pendait dans le vide comme des algues dans l'eau elle avait la moitié du corps engagée dans le vide de l'abîme entends-tu ? non dit-elle écoute mais tant je penchais moi-même d'une voix lente d'une voix chantante je dis connais-tu le pays ? et le blabîme répondit en écho connais-tu le pays ? entends-tu ? oui dit Marie et reconnais-tu sa voix ? je la reconnais fit-elle sa tête avait presque disparu dans l'abîme veux-tu le rejoindre Marie ? je veux bien adieu Marie ah j'avais dans le mouvement vif coupé le sarment où s'accrochait la main de Marie Marie disparut s'effaça j'étais seul tout seul aucun bruit je restais quelques instants penché sur le trou il me sembla que j'entendais quelque chose comme un glissement giratoire très doux très léger très vague c'était comme une plume une toute petite plume qui eut tourné et tourné dans le vent dans un vent dont on n'eût pas perçu le souffle puis je me levai et je regagnais le village d'un coeur soulagé âme de guerre la semaine dernière le bazar m'a fait voyager toute une journée avec le comte de C ancien colonel de dragon un homme tout à fait charmant un libéral naturellement et ce qui dans son milieu est moins rare qu'on pourrait le croire un penseur j'aime les penseurs quoi qu'ils en pensent des relations s'établirent tout de suite très cordiales très confiantes entre nous j'attribue ce fait heureux au caractère accueillant du colonel et surtout à ceci que au moment où il monta dans le wagon il vit que je tenais à la main un numéro de la libre parole et que j'avais en réserve près de moi sur le coussin l'intransigeant et la patrie y compris sans doute qu'il avait affaire lui aussi à un libéral du bon cru il me sourit entre libéraux le chose s'arrange toujours le plus galamment du monde nous parlâmes de la guerre russo-japonaise bien qu'il fût Rossoman à l'excès et qu'il souhaita passionnément le succès de nos bons alliés il n'approuvait point cette guerre absolument il ne l'approuvait pas parce qu'il ne la comprenait pas au moins quant à ses origines la Manchurie la Manchurie criait-il qu'est-ce que c'est que ça criait-il qu'est-ce que c'est que ça quand ils ont tant de juifs de socialistes et de polonais vous allez peut-être me prendre pour un révolutionnaire mais vraiment ces guerres entre nations étrangères me dégoûtent un peu la plupart du temps les causes sont si compliquées et même si inconnues qu'on ne sait jamais pourquoi on se bat et le plaisir de se battre en est sérieusement diminué certes autrefois je n'en demandais pas tant pourvu qu'on se battit contre n'importe qui pour n'importe quoi ça me suffisait j'étais content à ce trait vous reconnaissez bien n'est-ce pas la belle générosité la belle ardeur la belle imprévoyance de la jeunesse ah la jeunesse il se sourit à lui-même il sourit à son casque à la crinière flottante de son casque à son sabre rouge de sang puis il reprit depuis j'ai vieilli comme tout le monde j'ai beaucoup observé beaucoup réfléchi mes idées se sont dirigées dans un sens plus rigoureusement scientifique aujourd'hui ce que j'exige avant tout d'une guerre c'est qu'elle soit claire en un mot je veux savoir pourquoi je me bats on ne le sait jamais c'est infiniment regrettable cela enlève tout intérêt à des conflits qui mieux connus seraient probablement très intéressants ah colonel m'écriai-je vous êtes bien moderne oui je suis bien moderne répondit dont sans fierté le brave soldat je suis dévoré par la maladie du siècle j'ai besoin de savoir bon ce qui a de la culture disait de moi un hypsénien et il continue c'est pourquoi voyez-vous je ne comprends la guerre qu'entre gens d'un même pays on se connait que diable on se bat et on tue pour la défense d'une prérogative d'une habitude la conquête d'un droit nouveau le maintien d'un intérêt de classe cela est clair cela est juste ainsi j'admets et non seulement j'admets mais je revendique comme le plus sacré des devoirs comme une nécessité vitale le droit formel qu'a la société de déclarer la guerre une guerre sans merci à ceux qui cherchent à entroubler l'ordre établi les grévistes par exemple à cet égard je partage complètement la vie de Galifée la moderne celui-là qui voudrait que l'armée ce bord-là n'est plus qu'une gendarmerie c'est évident voilà le progrès et c'est un de mes forts crièves contre le gouvernement actuel ce gouvernement ignoble ce gouvernement de poursaut d'assassins de violateurs de tombes de francs-maçons pour te dire je ne parle pas ici de son abominable et sacrilège campagne contre notre sainte église qui justifiera elle seule tous les massacres toutes les tueries toutes les torpilles les japonais toutes les fougasses les russes non je parle seulement de son acharnement raréfier ses rencontres entre soldats et ouvriers révoltés et de sa criminelle barnie d'arbitrer autrement que par des coups de sabre et de fusil les conflits qui ne cessent de se produire entre le capital et le travail qu'est-ce que la France aujourd'hui ? une immense grève une immense émeute et pas le moindre feu de peloton pas la moindre saignée rien c'est dégoûtant il a fallu qu'à plus ce fusent de braves jeunes gens presque des enfants qui donnassent l'exemple du courage et fassent en petit ce qu'il appartenait à ce sale gouvernement des scarpes et de fer en grand on dit que le travail est une chose c'est entendu une sale chose même mais le capital en est une autre et une grande sacre bleu si de temps en temps vous ne lui apportez pas sa bonne provision de cadavres si vous ne le rassurez pas il finira par se décourager et quand il n'aura plus de capital bonsoir le travail les prolétaires seront bien avancés mais colonel il serait encore bien moins si vous l'étudiez tous tous s'écria le colonel en ces glorieuses épaules il en restera toujours assez il en restera toujours trop il s'emporta c'est comme les juifs les Dreyfusards dire qu'il y a une armée une grande armée qui ne fiche rien du matin au soir et qu'on ne lui a pas donné tous ces gens là à éventrer à coups de baïonnette vous appelez ça un gouvernement c'est insensé le colonel devenait apopextique j'essayais de le calmer par des raisons appropriées à sa mentalité vous avez raison me dit-il je m'emporte je m'emporte revenons à la question et d'une voix abredouillante de colère il reprit la guerre de 1870 ne m'a pas laissé de mon sourire toujours cette sacrée ignorance et puis la défaite fut trop rapide on n'eut pas le temps de s'amuser par exemple la commune je ne veux plus dire que je connus là les meilleurs jours de ma vie de soldat ah j'en ai des histoires des histoires c'est à se tordre et en effet durant quelques minutes il se tordit tenez je me rappelle ah voilà une chose à payer avez-vous connu la baleine non vous êtes trop jeune la baleine était une cocotte qui fut célèbre aux derniers jours de l'empire pourquoi l'appelait-on la baleine ma foi je n'ai jamais su elle n'était pas très très jolie mais elle avait une drôlerie une fantaisie un esprit endiablé durant le siège et durant la commune elle était restée à Paris bravement et puis sans doute elle avait ses raisons or le jour où mon régiment pénétra dans Paris j'étais alors capitaine la première personne que j'ai rencontré ce fut la baleine la baleine exaltée joyeuse qui dans une victoria jetait patriotiquement des bouquets aux officiers elle me dit eh bien mon petit c'est le bon Dieu qui t'envoie puisque tu es là tu vas me rendre un grand service pas et nous ferons une fameuse fête ça je t'en réponds tout ce qu'elle voulut je lui promis il s'agissait de la débarrasser de ses créanciers rien n'était plus facile dans l'affreux et amusant des ordres où se trouvait alors Paris elle me donna une liste de ses braves gens et leur adresse la plupart suaient la peur réfugiés au fond de leur cave des bijoutiers des couturiers des usuriers non il était peu de choses avec ma compagnie je leur donnais la chasse on les empoignait on les collait au mur rang j'en expédiais six de cette façon le collet me frappa amicalement à l'épaule et la face tout réjouie il ajouta et ma foi je trouvais l'idée de la baleine si ingénieuse que j'en fis autant des miens rang et conclut ça c'était une guerre à la bonne heure c'est une guerre à la bonne heure Sous-titrage ST' 501